T'es pas d'accord si ça s'est fait fouiller ? Ouais ! T'as fait quoi ? Bon, avec lui ! Dans le fond, on peut expliquer le pool rapidement, même si je pense que je les dis souvent au podcast. Dans le fond, c'est que tous les films qui sont amenés deux fois, on doit les avoir vus sinon on perd un point pour le pool. Donc on va passer en revue tous ces films-là, un après l'autre, on va vous dire vite vite le synopsis du film, pis donner nos appréciations. Appréciations. J'étais mis à... J'étais mis à articuler aujourd'hui. C'est correct. Tu veux que Max se présente ? Ben non. Juste pour faire la présentation vite vite, on donne nos appréciations. Après ça, on va faire toutes les catégories une par une, donner nos picks, pis ça va être ça. Pis éventuellement, je vais vous dire finalement qui a gagné. Mais en même temps, ça peut vous donner le goût d'écouter des films par la suite. Fait que... C'est sûr. C'était une grosse année. Cette année, il y avait quand même 21 films à regarder. Parce qu'à présent, il y avait genre 16-17. Ben le passé aussi, c'était à peu près ce nombre-là. 17-18, c'est l'année passée. 20, je pense. Ah bien. Ça part bien, on est tous d'accord. Fait que... All right. Ben dans le fond... Ben en fait, je vais présenter tout le monde dans le fond. À ma droite, il y a ma copine Jasmine Gauthier. Allô. À sa droite, sa mère Denise. Allô. Et son frère Jasmine. Faites-moi que vous avez déjà vu au podcast au Père Lava. La mère qui s'est joint à nous cette année. Ouais, ben ouais. Ouais. Merci de m'avoir invitée. Ben je suis content que tu voulais. Bien sûr. Ouais. Fait qu'on va commencer avec Being the Ricardo's. Ouais. Dans le fond, tu veux-tu que je fasse le petit sommaire vite vite à chaque fois ? Ou du, ou du. Ok. Ben dans le fond, c'est l'histoire de Lucy Ball. Lucy Ball. Oui. Merci maman. Puis son mari, que je me suis déjà oublié son nom. Mais en gros, eux... Ah, ce gars qui... Arnaz. C'est un cubain en fait. C'est Cuban Pete, là. Mais en fait, la tune s'appelait Cuban Pete. Son nom, c'est... Arnaz. C'est... D.C. Arnaz. D.C. Arnaz. D.C. Arnaz. D.C. Arnaz. D.C. Arnaz. C'est la réponse. Affirme-toi. D'accord. Vas-y. Oui, je vais vous le dire. C'est bon. C'est correct. Fait qu'eux, c'est un couple qui vont créer justement un studio des années 50-60, le Dizeloo Production. Puis l'histoire, en fait, c'est une histoire vraie. C'est fucking intéressant. Surtout si tu t'intéresses au monde de la télé et du cinéma de cette époque-là. C'est joué par... L'Homme est joué par Yavard Bardem. La Femme est jouée par Nicole Kinnaman. Ils sont assez incroyables. Ils sont très bons, les deux, dedans. Puis c'est ça. En fait, c'est cool. Le film, il se passe sur une semaine, mais ça raconte vraiment leur relation en tant que couple. C'est comme des flashbacks, quand même, pour mettre plus en contexte, mettons. Ouais. Puis c'est ça. Vous pouvez renchérir là-dessus, là, dans le fond. Non. Ça va bien. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça quand même bon. Je pense que l'aspect le plus positif que j'ai eu en écoutant ce film-là, c'est que j'ai fait comme 400$ au poker sur PokerStore. Il y a beaucoup de films. À chaque année, il y a toujours un film qui t'a fait du cash sur le poker. Ouais, mais j'ai été chanceux. J'ai été bon. T'avais fait du cash sur le poker en écoutant, mettons, West Side Story. Est-ce que t'aurais été aussi content du film, genre? T'aurais autant apprécié le film? Probablement moins. Probablement moins. Mais honnêtement, j'ai commencé avant, en début d'après-midi, avant que le monde arrive. Puis là, finalement, on a fini par écouter le film comme trois heures plus tard. Puis habituellement, tu prends un tournoi, tu joues pendant 2-3 heures, puis au Pays du Père, on est dans les premières places payées. Là, ça donne que j'ai comme fini troisième sur comme 1000 kicks. Ah ben, what? Oh wow! La dernière demi-heure, j'ai pas vraiment écouté. J'étais plus focus sur, OK, concentre-toi et Marco pour que tu fasses du cash. En gros, je pense que c'est un bon film, sans plus… Je pense que ça va être ça qu'on va répéter beaucoup. Ça va être souvent, c'était bon, mais pas à ce pitch à l'air. Exactement. Les acteurs jouent pas bien. Je pense que c'est pas mal les seules nominations qu'ils ont, de toute façon. Ouais. Mais honnêtement, à la vie à Barden, moi, j'ai trouvé vraiment bon. C'est pas charismatique. Je trouvais ça. Ouais. Ouais, aussi. Mais c'est ça. C'est un film… Si tu t'intéresses, je pense, à l'histoire de la télé dans ces années-là, ça va parler. Sinon, tu vas t'encrisser un peu, j'ai l'impression. Ouais. Le fait que ce soit sur une semaine, c'est pas tout le monde… Il y a des gens qui préfèrent avoir une biographie un peu plus étalée. Ouais. Tandis que ça, moi, je trouvais ça intéressant. Je sais que toi aussi, tu trouvais ça intéressant. C'est que ça se passe vraiment sur une semaine, mais que tu puisses comprendre autant avant et après qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Ouais, absolument. Quand même. Souvent, je trouve les points faibles des biopics de musique. C'est qu'on dirait qu'ils essaient de tirer un peu partout pour genre… Ils essaient vraiment de shorter pour être capable de faire pas mal toute la carrière de l'artiste. Puis souvent, ils remontent, mettons, des bouts, genre « Oh, c'est là qu'ils écrivent cette chanson-là. Je trouve ça faire du sens avec la trame narrative, mettons. » Souvent, je trouve que c'est des points faibles, puis ça, j'avoue que c'est un point plus positif qu'ils sont vraiment concentrés sur un petit moment. Vraiment, ouais. Ouais. Bon, on fait qu'on a fait le tour pour cela. Check. La deuxième, Power of the Dog, qui est une production Netflix. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, Power of the Dog, c'est un peu le « Brokeback Mountain » des pauvres, là. Ça, c'est genre… Oh, ouais. Ok, ok. Ben… Tu l'as-tu vu, Denise? Oui, j'ai l'ai vu. Elle les a toutes vues sur fleets, en fait. Juste fleets. Il y a juste fleets qui manquent. C'est ça. Ben, en gros, tu suis Benedict Cumberbatch, qui est un… Cumberbatch! Cumberbatch! Puis ça se passe, à l'époque, un peu de la ruée vers l'or, vers l'ouest, là. Far west, cowboy, nanana. Puis, en gros, ce cowboy-là qui est ultra viril et ultra… un peu le chef de sa gang, il va rencontrer dans son passage un jeune homme qui est plus effiminé, plus homosexuel. Fait qu'il y a un peu cette dualité-là, là, et accepter qu'on est dans un monde d'hommes virils et tout. Ouais. Ouais. Le film, visuellement, est beau. Je vais donner comme mon opinion, puis après… Ouais, ouais. Tu sais, je trouve que la cinématographie de ce film-là est beau, c'est bien réalisé, mais encore une fois, c'est comme… C'est… C'est correct, mais… Les acteurs sont bons, mais l'enjeu puis l'histoire, ça aboutit pas. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est même la fin du film, puis il n'y a pas besoin nécessairement de le raconter, là, mais j'étais comme… Je pense comprendre un peu, mais c'est pas tant clair, puis… Exactement, c'est ça, c'est ça. Si c'est ça que tu penses qui arrive, mettons, au personnage principal à la fin, c'est comme… Pourquoi il y arrive? Il n'y a pas grand-chose qui montre que ça te mènerait vers ça, genre. Non. À part, oh, il a la main un peu enflée, mais c'est comme, OK, mais pourquoi… En tout cas, pour leur alerte, mais pourquoi il crèverait de ça, t'as remarqué? Parce que clairement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Genre, je suis comme, OK, mais je suis pas sûr de… Parce que clairement… Ah oui, c'est vraiment celui-là. T'es pas invité. Présentation de Chico. C'est un film long, il est très, très long, puis pour pas grand-chose, on dirait. Ouais, c'est ça. Tu arrives à pas grand-chose. Parce que le build-up, genre, on dirait, comme tu dis, genre, on dirait que tu vas arriver toujours à quelque chose, puis il n'y arrive jamais. C'est ça, c'est ça. T'en plaît, c'est ça. C'est ça. Mais de l'avoir écouté, nous, en ayant eu vos critiques, on l'a le plus apprécié, parce qu'on savait que ça allait être là. Ah, OK. On s'attendait vraiment à de quoi, de marge, genre. OK. Puis honnêtement, c'était plus intéressant que ce que je pensais que ça allait être. Ah, OK. Mais tu sais, je l'écouterais pas, là. Non. Mais, tu sais, je me suis pas trop fait chiant à l'écouter, admettons. OK. Mais tu sais, c'est pas... Ouais. C'est pas le film du siècle. Ben, non. Non, mais il est pressenti quand même... Oui, oui. Il a quand même gagné le Golden Globes du meilleur film dramatique. Ouais. Il est quand même pressenti dans les vainqueurs, admettons, cette année pour le meilleur film. Ouais, genre, meilleur film, meilleure direction, plein de gros prix. La réalisation est très bonne. Ouais, ouais, clairement. Fait que, tu sais, genre... C'est une femme aussi. Jane Campion. Ouais. Très bonne. As-tu réalisé d'autres gros films? Oui. C'est-tu, vite, vite? Oh boy, là, tu m'as... Ah, c'est Serenaille, c'est Serenaille qui a fait nos Madeleine. Tu m'as coincé. Elle a fait nos Madeleine l'année passée, l'autre chêne. Non, non, non. Un très grand film, là, qui a déjà gagné, d'ailleurs. Ah là là. On s'en reparle tantôt. On s'en reparle. Ben, c'est quoi le troisième film? Je vais le présenter pendant ce soir-là. C'est Tick-Tick-Boom. Ah oui, Tick-Tick-Boom. Donc, première comédie musicale de cette année avec Andrew Garfield. Ouais. Des mineurs? Non, ça, c'était la femme de James Cameron qui avait... Excusez-moi, je me suis trompée. C'est Bigelow qui avait fait... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tick-Tick-Boom, comédie musicale par Andrew Garfield qui est une histoire vraie. Ben, dans le sens, le personnage, c'est quelqu'un... C'est le gars qui a fait RAND, qui a fait plein de pièces de théâtre des années 90-2000. C'est un genre de semi-histoire vraie. Ben, c'est ça. Ça raconte, en fait, l'histoire de ce metteur en scène-là à travers une comédie musicale. Fait qu'en gros, c'est sa vie. Pis toutes les chansons sont des moments clés, mettons, de sa vie qu'il va utiliser pour faire sa première pièce. Pis c'est un peu comme l'enjeu du film. Genre, il faut absolument qu'il réussisse, sinon il va trouver que ça arrive, que ça vient manquer. Opinion? Personnellement, j'ai quand même plus aimé que j'aurais pensé. Je suis vraiment pas fan de comédie musicale à la base. Genre... J'ai aimé, je pense, Rocketman pis... C'est vrai que t'as pas aimé la laine. La laine, non, j'ai pas aimé ça. Mais... Pour vrai, j'ai... Encore une fois, ce serait pas un film nécessairement que j'écouterais. J'ai quand même passé un meilleur moment que j'aurais pensé en l'écoutant. Je trouvais la musique quand même bonne. C'était quand même... C'était pas trop rushant, mettons. Je trouvais les scènes musicales qui ont vraiment bien des films. Je suis d'accord avec toi. Ça s'écoutait bien. Ouais, ça s'écoutait bien, oui. C'était tout doux, ça s'écoutait bien. Aux petits films. Sans plus. Ouais. Ouais. L'histoire de cette année, là. Ben, c'est ça, ouais. Ça s'écoute bien sans plus. On vient à ça, mais c'est vrai, hein. C'est pas un gros coup de coeur, mais... Non, c'est le genre de film que je me rappellerai pas. Pis dans 5 ans, je fais, ah ouais, mais ça, mais j'ai vu ça, genre. C'est ça. Mais je m'en rappellerai probablement pas, là. Toi, Jasmine? C'est mon cheat film. C'est mon lu que j'étais arrivé à moi-ci, pis vous m'avez accordé. Ah oui, c'est vrai. Fait que... Oh! Elle, elle a écouté ses 23 dernières minutes. Moi, j'ai... Oui, 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 oui. T'en as un, toi aussi, un. Non. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai un canto qu'il faudrait que je finisse. Benetit. C'est bon, je vais... Je vais l'écouter, j'ai encore du temps. Je vais le finir, sinon je me sentirai pas intacte si j'ai gagné. De toute façon, ça va tout rafler, ce film-là. Ah oui, oui. Non, non, mais c'est juste par principe de si je perds par un demi-point. Ouais. Alors, j'étais quand? Non, non, on va l'écouter. Ouais, fait que c'était pas grandiose, mais moi, j'ai trouvé ça quand même bien. Pis c'est une autre production Netflix aussi, je pense. Ouais, il y en a plus en cette année, quand même, comparé à... Ouais. Euh... Ouais. T'as ces deux-là. T'en avais pas un autre, Parallel Mother ou Lost Daughter, je pense, qui était une... Lost Daughter. Elle est dessus. C'est Netflix aussi. Ah non, Cruella, c'est Disney. Disney, ouais. Sinon, il y avait des documentaires pis des jeux de films. Ah, donc Look Up. Oui, Big Time. Ouais. T'enfonce pas, juste ça. Donc, ça nous mène à King Richard. Oh, King Richard. Ouais. Donc là, on est avec Will Smith, qui interprète le père des sœurs Serena et Venice Williams. Fait que c'est encore une histoire... Il y a beaucoup d'histoires vraies aussi, cette année, là, c'est... Ouais. En tout cas, bref, il y en a plus que de l'habitude. Mais ouais, c'est l'histoire du père qui est vraiment très contrôlant, là, control freak, là. Il veut vraiment tout contrôler de la vie des sœurs. Encore une fois, pis on risque de se répéter toute la soirée, c'est un bon film. C'est un film... En fait, c'est un film qu'on voit partout, genre. C'est comme l'histoire classique d'un film américain, là. Genre... C'est intéressant. Ouais. C'est nice. Ben, c'est genre... Will Smith est vraiment bon. Ouais. Mais... J'ai fini le film pis j'étais comme... Ben oui, c'est... C'est ça. Ben moi, j'ai trouvé ça quand même bien. Ben, tu m'as dit comme tout, c'est classique. Genre, tout le monde pense qu'il y a tort. Pis finalement, fin. Non, y'avait raison de faire ça. Ouais, c'est ça. Because he's American. Dream is real. Ouais, c'est ça. La grosse morale. Ah ouais. T'sais, c'est comme... Ouais. Ben, c'est quand même bon. Y'avait des grosses scènes, là. T'sais, le boot, parce qu'ils viennent de Compton en plus. Pis y'avait des boots qui traînaient avec le crime organisé. Ben pas qui traînaient avec le crime organisé, mais t'sais, ils essayaient de jouer au tennis pis... Ouais, ouais. Ils faisaient des bouliers, pis... Ben, tu vois, moi, je vois pas ça comme control freak, mais comme... Y'avait des rêves pour ses filles pis y'a été over the top pour pouvoir les réaliser, genre. Ouais, c'est si... C'est qu'il y avait un plan. C'est qu'il y avait un plan. Que juste... Trop intense. Mais y'a quand même dépeint comme... T'sais, genre... Un personnage... C'est pas un... C'est pas un... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Ben, c'est... Ouais, c'est le coach de hockey qui essaie de vivre ses rêves par procuration un peu avec ses enfants pis qui est trop intense. T'sais, ça va voir Pete Sampras qui est genre le champion du monde à cette époque-là pis qui dit genre, non, non, mais tu devrais... Tu devrais montrer ça à ma fille, là, c'est de même qu'on fait un service, là, t'sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est plus qu'intense, là. Ouais, très intense. Ouais, ouais. Non, mais tu fais des affaires que ça se fait pas, là, je veux dire, ferme ta gueule, prends ton trou. Ouais, c'est... Ah, mais il a réussi en faisant ça, là. Absolument. Ben, en fait, mais c'est ça, c'est... En tout cas, vas-y, excuse. Non, non, mais... Ben, c'est pas lui qui a réussi, c'est ses filles qui ont réussi, t'sais, je veux dire... Ouais, mais s'il avait pas fait ça pour ses filles, ses filles seraient probablement pas rendues où est-ce qu'ils sont, vu la condition qui était en pauvreté. On va dire, comme Jasmine, tu serais rendu des crack whores, ce type. Non, non, non. On saurait pas c'est qui pis ce serait des graines pour du crack. Non, mais il y avait... On les salue si, écoute, d'ailleurs. En bout de ligne, il y avait pas d'argent pis il a réussi quand même à, justement, à être trop intense, mais c'est grâce à ça que ses filles ont pu rentrer dans ce milieu-là pis percer, là. Dans un monde complètement blanc. Oui, aussi. En effet. As-tu aimé ça, toi, King Richard? J'ai aimé ça, mais sans plus. Ouais. On est désolée. Ben, je suis désolée, c'est comme... Non mais ça va être ça. D'un coup de film, c'est comme ça, là, mais... C'est quoi, mettons, l'aspect le plus positif qui aurait trouvé ce film-là, mettons? Oh... Bonne question. Will Smith. Ben, je pense que la performance... Ben, il y avait un... La performance de Will Smith, c'est ça, mais... À part ça, je sais pas, j'ai pas embarqué tant que ça dans ce film-là. Ouais. Je trouvais ça trop moralisateur, un peu. Ouais. OK, si vous faites bien les choses pis vous persistez, le rêve américain est là, et... Ouais. En tout cas... Je comprends, ouais, ouais. J'ai trouvé ça un petit peu trop... Mais c'est toi qui avais dit, pis j'étais assez d'accord, là, t'avais dit, genre, c'est le genre de rôle qui est facile. Ben, tu sais, comme c'est... Je sais pas si c'était toi qui avais dit ça. Ouais. C'est comme... C'est un rôle facile dans le sens... Facilement Oscarisable, genre, parce que, tu sais, c'est comme... Ouais. Pas de l'intense. Ben oui, c'est intense, c'est... 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 C'est hors... C'est sa grosse scène dans le film. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, même pour la présentation du meilleur acteur, je sais même pas quelle scène qu'ils vont mettre. Pis je pense que n'importe quelle pourrait être bonne ou pas bonne, genre, tu sais. Ouais. 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 Les autres. C'est ça, ben, poursuivons avec le chef-d'oeuvre de Tragedy of Macbeth. Le meilleur de l'année. C'est les fracons qui ont voulu faire une... C'est un des fracons, je pense. C'est un des fracons. Ouais, je pense que c'est... Joel. Joel Kuhn. Euh... Ouais, c'est... Ben, dans le fond, c'est l'histoire de Macbeth, là, Shakespeare, la pièce de théâtre. Euh... Mais... Ils ont littéralement pris les textes des années 1600. Pis ils ont décidé de mettre ça en film. C'est Denzel Washington qui joue Macbeth. Oh, yeah, baby. Euh... Mac-fucking-beth. Je veux... Le point positif, selon moi, c'est que c'est beau. C'est cinémat... Genre, vraiment, la DOP est belle, là. Genre, les images... Ouais. C'est très beau. Mais, man, c'est théâtre. Tu sais, c'est ultra théâtre, là. Ouais. Fait que... Tu regardes littéralement une pièce de théâtre. Ouais. Euh... J'espère que tu connais ton Shakespeare, parce que, man, tu vas te faire chier longtemps avec des phrases qui finissent pas. Ouais. C'est lourd, là. C'est lourd longtemps, là. Ouais. Honnêtement, je me rappelle d'avoir legit eu le vertige, genre, les 10 premières minutes d'écoute, pis j'étais comme... Ben voyons, tabarnak. Ça va être ça pendant encore 1h50, genre, pis d'être comme... Tabarnak. Tu sais, genre, je savais que même si je fumerais un bat, ça aiderait pas, là. Non, ça l'aide. Non, 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 non. Je peux pas vraiment m'enfuir dans ma tête, parce qu'il faut vraiment que je l'écoute, pis genre, c'est comme... T'as un gros casting, là. T'as Denzel Washington, t'as Franz McDormand, t'as genre... Ben, moi, je pense que c'est ce qui sauve le film, là-dedans. C'est le jeu... D'être une catastrophe. D'être une catastrophe, c'est le jeu de... M. Washington. Oui. Washington et Franz... Franz McDormand. Ouais, c'est vrai. Qui sont excellents, là. Mais... À part de ça... En monologue. Tu peux être excellent dans du caca, ça reste du caca, t'as. Non, c'est sûr. Mais t'aurais mis deux acteurs... Qu'on se fout, là. Qu'on se fout, ordinaire, là. C'est sûr qu'on aurait... Le film aurait pas eu cette... Ben, y'aurait pas de nomination, là. C'est clair. Mais c'est réalisé par Cohen, aussi, là. Je veux dire, c'est pas... Exactement. Ben, tu vois, moi, j'étais quand même hype à la base. Je suis comme... Tu sais, pour eux, je suis pas le plus grand fan des frères Cohen, mais tu me dis que les frères Cohen revisitent un Shakespeare. C'est comme... Tu sais, je suis pas fan de Shakespeare non plus, mais je suis comme... Oh, OK, ça peut être intéressant, s'ils le font différemment un peu. Puis là, c'est non. C'est littéralement, ils ont pris la pièce de théâtre, ils l'ont joué, puis... C'est en noir et blanc. Ben, c'est ça, en plus. C'est ça. Comme tu dis, l'image est belle, mais on s'en câlisse-tu après quinze minutes que l'image est belle, là. Ça se fait en revenir. Ah oui, c'est pénible. Puis là, je connaissais pas la pièce de théâtre à la base, là, fait que là, t'as mixé théâtre, t'es fantaisie et genre... Médiéval. Médiéval, oui, tout ensemble, là. C'est le seul film où j'ai connu des clous. Ouais. Puis que c'était pas un lendemain de brosse, là. Non, non. C'est ça. C'est un ventre soir. Moi, je l'ai écouté un samedi matin. Oh! Tu t'es en forme? Ben non, mais t'es bien réveillée le samedi matin. Ouais, ouais. T'es d'aplomb. Ouais. T'écoutes pas ça le vendredi soir à minuit. Ça a-tu mal parti la journée, genre? Non, mais non. Je me disais, OK, c'est le pire. Fait qu'après ça... C'est fait. Après, il fait un check. OK, c'est comme si tu venais de travailler après. Puis t'es comme, OK, attends, j'ai ma journée. Oui, c'est ça. Tu sais que toutes les prochaines films, tu vas écouter et tu peux pas être au super. Fait que ça va. Oui, puis la fin de semaine commençait après. Fait que c'est merveilleux. Oui, c'est malade. All right. Numéro 6, on avait Belfast. Ah oui, Belfast. C'est un bon film quand même. C'est l'histoire de... Ça se passe à la guerre civile d'Irlande dans les années 70-80. Je m'excuse pour les historiens. Je vais chier la date. Mais ça suit, en fait... T'as comme la perspective d'un petit garçon dans cette guerre civile-là, puis sa famille. Puis ça ressemble beaucoup à Jojo Rabbit, pour ce qu'on a vu. Mais à la place d'être sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est genre la guerre civile irlandaise. C'est un beau film. C'est cute. C'est filmé en noir et blanc. C'est un bon film réalisé et tout. Mais encore une fois, je trouve qu'il manque une petite quelque chose qui pourrait faire qu'en crée, ce film-là est incroyable. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Surtout qu'en plus, c'est comparable à Jojo Rabbit, vu que c'est deux années qui se suivent. C'est deux films qui traitent à peu près d'un sujet un peu lourd, humoristique, puis un peu allégé. Ouais. Fait que ils sont vraiment comparables, en plus, vu qu'ils sont deux années une en arrière de l'autre. Il y avait pas le... J'ai la misère à le mettre aussi, mais il y avait pas le charisme de Jojo Rabbit. Ouais, mais c'était pas aussi charmant, c'était pas aussi drôle. C'était pas aussi humoristique non plus. Ça se voulait un petit peu plus dramatique. Mais c'était léger quand même, genre, c'était... Mais la scène de l'épicerie, elle était excellente, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, là. Il commence à avoir le riot, puis là, il s'en va voler de quoi à l'épicerie. Puis là, t'as juste sa mère qui rentre. Oui, oui, oui. Le petit gars qui vole tout le temps. Oui, oui. Il y a quand même des bons bides, là, dans le film. Toi, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, j'ai bien aimé ça, oui. J'ai bien aimé voir la vision du petit garçon. C'est extraordinaire, là, ce qu'un enfant peut voir dans des temps si durs, puis si dramatiques, là, tu sais. Écoute, et se cacher autour de la table pour se préserver des guns, puis des tirs, puis tout ça. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui? J'ai beaucoup aimé ça, oui. Vraiment, de voir le petit gars qui peut voir ses parents, soit se chicaner, ou être vraiment très amoureux, avoir des... J'ai trouvé ça très imaginatif. Oui. J'ai bien, bien aimé ça. Oui, puis le jeu du petit garçon, aussi, est excellent. Oui, c'est vrai que tu vois bien. Les acteurs en général. Les acteurs, le grand-papa, d'ailleurs, qui est en nomination aussi, là, le grand-papa. Oui. Donc, moi, j'ai bien aimé ça. Oui, tu as bien aimé ça? Oui. Et Jasmine? Ben, c'était bien. Mais c'est le genre de film, moi, que je reverrais seul, admettons, parce qu'on l'écoutait comme un peu en grain. Oui, je pense que c'était différent. C'est quelque chose que, peut-être, d'écouter seul, comme être plus en focus dessus, j'apprécierais peut-être un peu plus. Oui, je pense que c'était peut-être moins attentif un peu. Genre, honnêtement, même moi, j'en garde des souvenirs, mais comme plus vague. Ce que je me rappelle, c'est que c'était pas assez bon pour attirer toute mon attention, mettons. Ah, OK. Mais c'était pas mauvais. Mais j'en garde un souvenir comme neutre un peu, tu sais. Genre, c'était bien, mais j'ai pas capoté, puis je m'en rappelle pas tant que ça. OK. Oui, je pense que, comme tu dis, vu qu'on l'a écouté en game, c'est dans les premiers qu'on l'a écouté en game, puis ça parlait beaucoup en même temps. Fait que je pense que de l'écouter seul ou en petit groupe, pour être vraiment plus attentif, on va remarquer des détails qu'on n'a peut-être pas remarqué. Très clair. Je pense que c'était en début de reconfinement, quand t'étais sur Discord à boite la journée. C'était Instagram de l'année première. On s'est tapé genre 10 Big Brother, puis on s'est tapé ce film-là. Oui, c'est vrai. Mais moi, je viens juste de l'écouter. Ça fait pas longtemps, ça fait à peine une semaine. Puis je l'écoutais très tranquille avec mon chum. C'est tout, puis c'est un petit bijou, moi, je trouve. Oui, c'est des films que t'as pas mal apprécié cette année? Oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Nice. Cool. Ensuite, on a Coda. Oui. Je pense que c'est un film qu'on a tous apprécié. Ça veut dire Child of Death Adult. Dans le fond, c'est l'histoire d'une enfant qui vit dans... Toute sa famille est sourde et muette. Sourde? Sourde. Oui, parce qu'ils vont émettre des bruits. Ben oui, mais les gens muets sont capables d'émettre des bruits pareils. Tu sais, j'ose pas... Ils sont muets. Oui. Sourde et muet. Parce qu'il y a des gens... Je pense qu'il y a des gens sourds qui sont capables de parler. Que là, on va être insultants pour les gens. On s'excuse d'avance. Il doit pas en avoir beaucoup de sourds qui écoutent des podcasts. C'est un film d'autisme. Non, non. Il y a pas de sous-titres. Ça, c'est parce que le Paul est bienvenu. Non, non, non. En gros, la fille, elle a toutes ses facultés. Tandis que sa famille, elles ont toutes ces habiletés-là. Cet handicap. Cet handicap. Et eux, ils... Hey, c'est pas un handicap. C'est une force. Une force tranquille. Puis eux, ils travaillent dans le fond dans la... C'est des pêcheurs. C'est une famille de pêcheurs. Puis elle est vraiment utile parce qu'elle fait un peu le lien... Tu sais, c'est elle qui traduit tout avec les gens pour les affaires économiques. Elle a des prix, tout ça. Elle est comme essentielle, en fait, à l'entreprise familiale. Mais en même temps, elle, elle a des rêves personnels aussi. Elle tripe sa musique. Elle veut devenir chanteuse. Fait que c'est un peu tout ce combat-là intérieur pour la personnage. Mais bref, c'est un petit film bien ficelé. C'est cute. C'est bien fait. Puis là, ça me fait chier parce que Kat, elle m'a dit que c'était une adaptation française. Ouais. Qu'ils ont juste littéralement pompé l'idée puis l'ont faite aux États-Unis. Fait que genre, j'ai un peu perdu de goût pour le film. I guess, c'est un peu comme si le film Les Invincibles qu'il y avait refait avec genre le gars qui jouait dans Breaking Bad puis Kevin... Kevin Hart. Kevin Hart. Oui, Les Invincibles, oui. J'ai dit Les Invincibles. Les Invincibles. Les Invincibles. C'est comme si, mettons, ça avait été nominé aux Oscars. C'est comme Les Invincibles serait, mettons, meilleur film aux Oscars. C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, Coda. C'est super bon. Puis j'avais pas vu la version française non plus. Je l'ai appris par la suite, là. J'ai trouvé ça super bon. Mais j'avoue que c'est comme weird. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est sorti en plus la version française? C'est un film des années 60, c'est comme OK. Non, non, ça fait juste quelques années. C'est La Famille Bélier, je pense que ça s'appelait. Mais je l'avais pas vu non plus, là. Mais c'est ça. Mais c'est pas tout à fait la même. C'est une ferme au lieu d'être des pêcheurs. Ah ben là, c'est pas le même film. C'est T-Max. Mais Kat, elle disait littéralement que c'est cinq personnes. C'est comme copier-coller. Même le montage, le beat, les idées. Ah non. Ouais. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est un très bon film. Écoutez-moi. 2014. Ah, 2014. Ça s'adopte pas tant que ça. Ouais. J'avoue que c'est comme septembre plus tard, là. Millions la version française et appréciante. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, je trouvais ça charmant comme film. C'est un beau petit film. C'est ça. C'est une bonne petite comédie touchante. Feel good. C'est ça. C'est feel good. C'est pas dramatique. Je trouvais ça juste genre émouvant plus que dramatique. Ouais, c'est pas lourd. C'est émouvant. Ouais, exact. Faut pas oublier de mettre les sous-titres. Ouais. Chose qu'on a oublié de faire au début, puis avec les… Ouais. Non. Ouais, mais on a fini par les revoir après, là. Puisqu'on a juste passé la ligne, mettons, genre de… La bande pensante du vidéo pour voir, mettons, où est-ce qu'il y avait des signes qui… J'aurais parlé en signes, là. Mais au début, on savait pas. OK. Mais moi, au début, je pensais que c'était comme… C'était concept. C'est comme, OK. Tu sais, mettons, toi, tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est comme eux autres comprendent pas tout le temps ce que tu dis. Mais là, finalement, avec les sous-titres, c'est comme… Ben non, mais tabarnak. C'est des assises dans le joke. Ouais, il y a des bons gags dans le film. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais tu sais, le père qui est sourd, c'est le comic relief du film, en plus. Ah oui. Fait qu'il est amené comme étant le sous-titreur. Ouais. Très bon, très bon. Ouais, moi, ça a été ma… Tu sais, genre, on écoutait toutes les annonces avant. Je suis comme, OK. Puis on… Cette soirée-là, je pense, on écoutait sur Discord avec du monde. Puis, tu sais, le monde filait pas pour un film trop lourd. J'ai dit, d'après moi, ça devrait être pas mal de moins lourd. Puis, honnêtement, c'était une belle petite surprise pour moi. Ouais, ouais. J'ai vraiment aimé ça. Good. Le prochain, c'est The Eye of Tammy Faye. Ouais. Oh! Ouais, t'as aimé ça? Vas-y. Mais commence par raconter l'histoire. C'est une histoire vraie, encore une fois, d'un couple de pasteurs qui vont répandre la bonne nouvelle et le christianisme. Mais l'homme qui est interprété par Andrew Garfield, encore une fois, est un peu… Tu sais, il se rend compte à quel point il prend de l'autorité puis de la notoriété, en fait, puis du pouvoir, puis il va abuser de ça puis il commence à crasser les gens. Tandis que sa blonde qui est jouée par Jessica Chastain… Oui. Elle est un peu naïve dans tout ça, elle est un peu nénuche. Elle suit là-dedans, puis tu sais, elle a vraiment un bon fond. Mais bref, ça suit vraiment l'histoire de ce couple-là qui vont devenir des ultra-célébrités aux États-Unis. Puis c'est une histoire vraie, je pense, right? Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, ben, moi, c'est ça d'avance, vous le savez. Moi, les histoires vraies, je capote là-dessus. J'étais comblée, hein? Toi, c'était ton année. Oui, cette année, c'était mon année. Et puis j'ai trouvé ça tellement touchant, cette histoire-là, là. Tu sais, cette femme-là, en fait, elle est un peu dans cette histoire-là, mais elle veut faire le bien, là. Fondamentalement, c'est une bonne personne. Son mari, c'est une autre affaire. Mais de toute voir, sa naïveté, toute... Elle veut faire le bien, tu sais. Elle, elle a fait des liens, là, avec des personnes atteintes du sida, des homosexuels, parce que dans cette religion-là, les homosexuels étaient complètement bannis, là. Bon, elle n'avait pas de place pour ça. Puis elle a fait des liens avec eux autres, puis elle s'était... Elle était vraiment une personne qui aimait les gens. Puis moi, j'ai trouvé ça beau de voir ça, là, comment qu'elle aimait les gens. Puis finalement, bien, elle... En tout cas, on ne comptera pas le... Il ne faut pas compter l'histoire, j'imagine, mais... Ah bon, on peut en parler... Mais écoute... Elle finit, elle finit par... Elle finit quand même par s'en sortir assez bien, là, si tu veux. En même temps, pendant le film, tu vois aussi qu'elle apprécie la gloire et la richesse. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est pas ça qu'elle voulait... C'est pas ça qu'elle voulait... C'est comme la violence qu'il y avait dans tout ça. Exactement. Elle était quand même pas consciente, nécessairement, de ce qui se passait, mais en même temps, tout le monde est comme... Christ, t'étais... Genre, honnêtement, t'as bien vu dans quoi tu vivais. Oui. Genre, tu vivais dans un palace. En fait, ça développe des problèmes de consommation aussi, il me semble. Oui, oui, oui. Oui, parce que... Bon, en tout cas, il y a eu des problèmes avec son mari, puis tout ça, là. Fait que bon... Non, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça touchant. Puis le jeu d'actrice de Jessica Chastain. Ouais, elle est incroyable. Incroyable. Non, c'est un bon film. C'est un bon film, quand même. Oui. Oui, quand même. Maintenant, si on compare les deux films de Andrew Garfield, personnellement, je pense que j'ai préféré Tic-Tic-Boom. Ah oui? OK. Mais je suis d'accord qu'il y avait plus de trucs intéressants dans ce film-là. Mais je pense, vu qu'elle me tapait ses nerfs, puis c'est clairement parce qu'elle jouait bien. Elle jouait très bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Je sais pas pourquoi elle me gossait. Mais c'est vrai qu'elle gossante, là. Sa voix, je pense, elle me gossait. Mais elle avait une voix comme ça. C'est pas Nicole Kidman qui disait qu'elle me gossait? Peut-être. Mais les deux gossantes. Oui. Je pense que dans ce film-là, c'était plus Savoie qui me gossait. Puis je pense que c'est ça. Puis clairement, c'est parce que la fille joue super bien. On se rappelle. Mais vu que Savoie me gossait, j'étais comme... Non, je l'aime pas. Même si elle faisait plein de choses bonnes, puis belles. Je suis comme non. C'est comme j'ai ça, j'ai ça. Ah, c'est niaiseux, des fois. Mais non. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Jasmine? C'était bien. Puis contrairement, mettons, à l'autre, avec ta amie-fille, là, c'est vraiment une histoire, une biographie que tu vois du début, début, là, qui sont comme fin adolescence jusqu'à la toute fin, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est vraiment un style différent de biographie. Ouais, plus un style classique biographique. Ouais, mais c'est ça. Je pense pas qu'ils auraient pu faire comme qu'ils ont fait avec... Non, parce qu'il y a eu trop d'évolution dans le couple. Fait que c'est bien fait. Honnêtement, la seule manière qu'ils auraient pu faire ça, ça aurait été, mettons, genre, le genre de procès qu'il y a eu. Puis là, ça aurait été un film qui tourne autour du genre de procès. Ouais. Mais ça aurait pas été le même. Non, c'est ça. Ça aurait été moins intéressant, je pense. Ça a moins de gras, aussi, pour juste tourner autour d'un procès. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Malgré qu'il y ait une parenthèse qui n'a aucun rapport, mais le Trial of Seven, l'année passée, qui était tourné autour d'un procès, de la façon que ça avait été fait, c'était fucking bon. C'est vrai. C'est vrai. Le mouvement Black Panther et ses affaires-là. T'as pas raison. Personnellement, j'avais aucune idée c'était qui avant ça. On ne se souvient pas de cette époque-là, mais genre… Tu savais-tu que c'était qui? Non, je ne les connaissais pas, bien, personnellement. Tu ne l'as jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il me semble que tu rentres vite dans l'histoire, dans leur histoire. Tu sais, tu as le goût de rentrer là-dedans. Tu as le goût de connaître, là. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis… C'est fascinant, je trouve, ce monde-là. Ouais. Tu sais, il a bâti des empires, là. C'est très riche, là. Ben, ouais. Au début, justement, qu'ils se font voler, puis c'est comme, ok, on va prier. Puis là, tu as le producteur qui arrive, puis c'est comme, ben, on crie. Mais c'est sûr que ça a dû arriver, genre, semblable. Ben, c'est sûr. Ça doit être un cas de genre… Il partait avec des bonnes intentions, mais l'argent l'a séduit. Ben, écoute. Ouais. Prochain film, Parallel Mothers, qui est un film étranger, je pense, d'Espagne. Ah oui, The Lost Order. Lost Order, excuse-moi. Close enough. Eh… Je peux mélanger tout le temps. Et nous autres les deux noms. The Lost Order. Ouais. Un film Netflix avec Olivia Colman en tête d'affiche. C'est un semi-film d'auteur, là. C'est quand même dur d'accès à premiers avant, je trouve, comme film. Ouais. Ça raconte… Elle a un passé nébuleux, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis il y a beaucoup d'un montage parallèle, puis elle rencontre, en fait, une mère d'une… C'est vraiment dur à faire un résumé de ce film-là, pour vrai, parce que même en l'écoutant, c'est perdu. C'est genre… Elle est comme en… Elle est pas en voyage. Je pense, elle est résidente en voyage. Elle est en voyage, oui. Mais elle loue un condo, genre. Ouais. Puis il y a comme une autre famille qui sort en voyage, qu'elle rencontre, puis… Elle les observe beaucoup, puis tu sais, c'est très… C'est genre… Beaucoup de flashbacks dans sa tête de son enfance. Tu vois qu'il y a quelque chose dans son passé qui est arrivé, puis elle… Elle s'est voulu d'être très mystérieux. Oui, 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 c'est ça. Oui, 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 c'est ça, oui. C'est genre de suspense psychologique tout le long. Ouais. Elle finit par, je pense, se mettre… se lier d'amitié avec une autre mère, genre… Une jeune mère qui a pas l'air heureuse avec son mari, puis… C'est le temps de se lier d'amitié, elle force un peu les choses à se lier aussi, mais… Tu sais, elle a… Mais là, je sais pas à quel point qu'on… Ben, je pense que celle-là, on peut quand même en dire beaucoup, parce que c'est quand même pas un film que beaucoup de gens, j'ai l'impression, vont aller voir naturellement. Ben, je pense que… Moi, j'ai adoré, là, ce film-là. Elle s'est toujours cherchée, cette femme-là, on dirait, puis elle arrive pas à se trouver. Ouais. Tu sais? Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est le parallèle avec quand elle était jeune. Ouais. Quand tu la vois jeune, puis aujourd'hui… Là, tu commences à comprendre… C'est vrai qu'il est long avant que tu comprennes quelque chose, je trouve, dans ce film-là. C'est vrai. Vous voyez, on sait que ça s'en va, puis tout ça. Mais quand tu vois… Quand tu la vois, elle, quand elle est jeune, puis comment qu'elle agit, puis tout ça, puis là, tu arrives à comprendre où elle en est aujourd'hui, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, ce film-là. Ouais, c'était bon. Ouais, c'était bon. Ben, Olivia Coleman, moi, c'est le joueur d'Agence. J'ai comme un parti pris en partant, là. Elle pourrait jouer une chaise dans un film, puis j'aimerais… Ha! 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 Ce serait full bon! Elle joue une chaise, ici, puis genre, tout le long. Ah, non. Il y a personne qui mentionne que c'est Olivia Coleman. J'ai juste quelqu'un qui s'assoit tout ça, maintenant. Ah, oui. Il y a personne qui font d'allusions à un être humain, la chaise. Ah, oui. Supporting actress l'année prochaine. Mais oui. Non, mais pour vrai, c'est… La chaise la mieux payée. Ha! 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 Je trouve vraiment que c'est probablement une des meilleures actrices de notre génération, là, du moins, là, de… Elle me fait capoter, genre. Parce que moi, le film, honnêtement, ça m'a pris du temps avant d'embarquer, puis même à la fin du film, j'étais comme, ah, ni moins, correct. Mais Olivia Coleman est incroyable, peu importe ce qu'elle joue, je trouve. Ah, oui. Fait que ce serait ça. Ouais. Jasmine? Ben, je l'ai pas mal. Ha! 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 Mais non, mais c'était super bon. Moi, tu vois, à l'inverse, plus au début, j'étais vraiment intriguée, puis j'embarquais, puis c'est plus vers la fin. Mais je pense que ça a été l'histoire de, comme tous les films, là, c'était bien, mais il me manquait quelque chose. Puis souvent, tous les films, on dirait que j'avais comme espoir, fait que j'étais vraiment très embarquée au début, puis il y a beaucoup de fins qui m'ont déçue. Ah, ouais. Mais tu sais, ça, c'était... Moi aussi, l'effet Coleman, j'étais en amour, là. Ah, oui, ah, oui. Ouais, c'est super bonheur, non? Elle est incroyable. Elle est incroyable. Fille aussi. Ben, l'actrice qui joue sa fille. Elle qui fait jeune. Incroyable aussi. Elle-même jeune, là, mettons, là. Incroyable. Vraiment. Non, vraiment. Le prochain, il serait Parallel Mother. Parallel Mother, dernier film de Pedro Almodovar, qui est un film espagnol. C'est Penelope Cruz qui est l'actrice principale. Moi, c'est un très bon film. En fait, c'est l'histoire de Penelope Cruz qui va tomber enceinte, puis à l'hôpital, elle rencontre une autre femme qui est enceinte en même temps qu'elle. Ils vont se développer d'amitié, puis il va arriver quelque chose avec leurs enfants respectifs, puis en fait, bon, ça tourne... Je n'en dirai pas plus, parce que le punch arrive quand même vite dans le film, mais c'est vraiment ce lien-là entre les deux mères, puis comment ça va se développer. Le montage est... En tout cas, c'est un bon film. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Oui, c'était bon. C'est original. Comment c'est fait, comment c'est monté surtout, comment c'est filmé aussi. Les plans, les coupeurs, puis tout ça. La musique aussi, mais tu sais, en tout cas, pour ceux qui aiment Almodovar, il y a toujours son style, puis ça revient tout le temps. Mais j'ai bien aimé ce film-là quand même. Ouais, pour vrai, j'ai commencé le film en genre un peu de reculons, je dirais. Genre, je trouvais que l'esthétisme, ça avait l'air un peu d'une sitcom des débuts 2000, avec les couleurs, puis tout. Quand j'écoutais au début, j'étais comme... Ça a l'air cheap. Plus que j'écoutais, j'étais comme, ah non, en fond, c'est bon. Mais je sais pas... Ça rajoute un style au film. Ouais, exact. C'est juste qu'on dirait qu'au début, ça me parlait moins, mais finalement, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Moi, encore une fois, la fin, là... La fin est décevante, peut-être, là, pour... Ouais, ouais, c'est vrai, la fin... Moi, j'ai bien aimé ça. Du début à la fin. Ouais, du début à la fin. Mais la fin, oui. Elle est décevante. Ben, il aurait pu finir genre de manière plus originale un peu que ça. Plus spectaculaire. Ben, tu sais, l'histoire, déjà, en partant, c'est une bonne histoire. Il y a une bonne intrigue, il y a un bon plot twist, mettons, une manée dans le film, qui est comme un point tournant, puis genre, tu finis sur de quoi d'un peu simple, je trouve. Très simple, ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'ils ont vraiment voulu mixer deux histoires aussi ensemble, qui font beaucoup de liens, mais en même temps, qui sont quand même à l'écart. Les histoires parallèles, là, c'est stupide à dire. Ouais, ouais, ouais. Mais à la fin, c'est comme, je sais pas, c'est comme s'ils voulaient vraiment imposer une morale qu'ils te fourdent en gueule, mais qu'ils parlaient pas tant que ça tout au long du film, là, fait que... Que tout marche, là, tu sais, tout... Non, c'est... Mais les trois quarts étaient très bons, ouais. Puis Penélope et Cruz, très bonne. Je crois que c'est super bonne. Puis il y a une fucking belle, encore, à son ange. Ouais, ouais. Ça a aucun sens. Tabarnak, elle a quoi? Genre 55, 56? Au moins 50, là. Dans 50 ans? Ouais, ouais. Au moins. Papa. Papa. Alors, ça a aucun sens, là. Tu sais, genre, sa blonde dans le film, elle a techniquement genre... Ben, pas sans blonde, là, mais l'autre mère, elle a genre 20 ans de moins qu'elle. Oh, ouais. Puis elle apparaît aussi jeune, sinon plus jeune que l'autre fille, là. Ben, ouais. Ok, elle est moins vieille que ça. Elle a 47 ans. Oh! Je pensais qu'elle avait 50. Elle le fait, d'abord. Non, mais c'est pas elle belle. Ah, ouais, vraiment. Puis c'est très bonne. Elle joue bien, ouais. Ouais, vraiment. Proche femme, West Side Story. Oh, baby! Notre préférée. Ben, une autre comédie romantique. Comédie romantique. Musicale. Comédie musicale, merci. Réalisée par Steven Spielberg. West Side Story, ça date de toujours, là. Dans le fond, je pense qu'il y avait une pièce de théâtre dans les années 40, là. En gros, c'est Roméo et Juliette, mais mis au goût du jour, à New York, avec les Poirtouricains et les Blancs de New York. C'est un film de 61. Ouais. Puis je pense qu'avant, c'était une pièce de théâtre. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils refont la sauce, puis bon. Là, c'est la version... Oui, il pourrait arrêter. Oui. Steven Spielberg, tu aurais pu faire autre chose, ça aurait été bien correct, là. Ouais. Mais tu sais, ça reste Steven Spielberg... Schindler's List 2. Ça aurait été malade. Ha, 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 ha. Il fait aussi quoi ? Schindler's List 2. There will be blood. Ha, ha, ha. Mais tu sais, je veux dire, ça reste un film de Steven Spielberg. Fait que, OK, côté budget, côté spectacle, production, design, je veux dire, ce film-là, il répond à l'appel, là, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est plus grand que nature. Il y a des chansons, tu sais, il y a tellement d'adacteurs. Mais crème, ça reste une comédie musicale, puis à un moment donné, tu sais, si t'es pas interpellé par la comédie musicale, ben... Ouais, c'est vraiment classique, comédie musicale. C'est très théâtre. Ouais, ouais, ouais. On est vraiment dans... Je chante mes émotions, là. Ouais, ouais, ouais. Je descends l'escalier, genre... Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que... Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens qui sont intéressés par ce style de film-là, puis les gens qui sont pas intéressés par ce style de film-là vont être déçus... Ben pas être déçus, mais tu sais, ils le regarderont pas avec raison, tu sais. Non, c'est sûr. Tu sais, je pense que c'est bien réalisé, les costumes sont beaux. Honnêtement, je pense qu'il y a un point positif que je trouvais, c'est que genre... Des fois, mettons, juste sans danser, sans chanter, tu pouvais sentir une évolution de dialogue, genre... Moi, personnellement, c'est pas de quoi qui me parle, là, mais genre... Je trouvais dans le genre, si t'es fan, c'était bien fait, mais... C'est sûr. Mais c'était comme... C'était trop. C'était... J'ai l'impression que même si t'es un fan de comédie musicale, celle-là, elle est juste... Elle veut trop l'aide, genre. Comme trop s'est passé, man. Ouais. En tout cas, tic-tic-boom, au moins, genre, il était comme plus... C'était user-friendly. Oui, c'est ça. Pis c'était plus, mettons, ça s'adressait pas nécessairement aux initiés de comédie musicale. J'avais l'impression que t'étais boom, là, c'était plus accessible. Ah, c'est ça, tout à fait. Mais t'sais, en même temps, West Side Story, tu lis ça sur la boîte d'affiches, tu le sais ce que tu vas voir, t'sais. Ouais. C'est sûr. Ça mérite d'être clair, là. Ouais, je te mentirais pas que si c'était pas ça allait, ce qu'on avait écouté pour perdre un point. On l'aurait pas écouté. Non. T'as-tu... J'ai pas grand chose à dire, oui, je suis d'accord avec vous autres. Vous approuvez quand même. J'approuve. Steven Spielberg, tu l'échappes, mon chum. Le prochain serait Encanto, qui est une... C'est le film d'animation de l'année par Disney, mettons, c'est celui qui est pressenti pour gagner meilleur film d'animation. c'est l'histoire d'une famille en Colombie en fait chaque enfant qui naît de cette famille-là a un pouvoir magique complètement différent l'un de l'autre grâce à ces pouvoirs-là ils réussissent à garder l'équilibre et le bien-être du village qu'ils habitent mais le personnage qu'on suit c'est une petite fille qui elle n'aura pas de pouvoir magique pourquoi elle n'a pas de pouvoir magique elle est un peu rejetée par sa famille c'est un bon film d'animation c'est pas un Toy Story ou c'est pas un des meilleurs Pixar mais ça s'écoute bien c'est pas un Pixar je pense que pour les enfants mettons qu'ils sont nés de cette génération-là ils vont bien apprécier c'est un bon petit film c'est sûr que si t'as 6 ans et que tu manges ta marde et que tu connais rien tu vas capoter on va dire comme Max tu ne sors pas bien vite à cet âge-là juste un point que j'ai apprécié du film c'est un peu comme dans Inside Out il n'y a pas de méchant et gentil il n'y a pas un vilain et un héros je trouve ça cool quand même quand les films réussissent à faire ça de nos jours il y a un enjeu mais ce serait mon petit côté positif du film sinon je ne suis pas tombant de ma chaise c'est pas un Pixar déjà ça, ça joue la première moitié j'étais comme oh mon dieu que c'est du recycler puis ça va finir comme ça comme ça comme ça vu que ça n'a pas fini exactement genre un cliché j'étais quand même agréablement surprise mais ça reste une comédie musicale animée il y a comme une chanson ou deux trois oui c'est ça je ne sais pas grand chose à dire je peux laisser la montre parler en premier j'ai l'impression que je dis tout non non mais bon c'est un bon film d'animation j'ai trouvé c'est mignon moi c'est le mot mignon que j'ai dans la tête mais bon c'est ça je trouve qu'il y a aussi beaucoup de morale aussi oui oh oui ben ça c'est un film de Disney lâchez moi la morale Disney c'est quoi ben ça on est là pour ça ben bon ben oui c'est cute là puis c'est bien fait mais sans plus on s'en colle on passons au prochain rappel le prochain on arrive à Flea ah Flea ben là je m'abstiens ouais je l'ai pas vu ouais c'est un bon film tu penses que tu vas aimer ça c'est un documentaire animé en fait c'est assez original comment c'est fait film étranger ouais film étranger qui est en nomination pour meilleur film étranger c'est danois je pense c'est c'est soit Norvège ou Finlande oh je pense que c'est Norvège attends non Norvège c'est pas c'est l'autre non mais celle-là aussi je crois ah oui là-dessus je pense pas je l'ai oui Danemark Danemark danois yes un pays nordique c'est l'histoire d'un afghan qui va quitter l'Afghanistan alors que la guerre en tout cas l'URSS va quitter la guerre civile va commencer mais c'est compliqué on s'en fout il quitte puis c'est vrai ouais c'est parce que c'est qu'il commence à ce moment là genre à fin début adolescence je commencerai pas à expliquer la guerre d'Afghanistan mais bref on suit en fait son parcours de lui qui flie qui s'enfuit de son pays puis il va aller en Russie avec sa famille au départ après ça va être compliqué il essaie de se poigner des passeports pour aller en Finlande pour aller au Danemark c'est vraiment touchant comme film c'est bien réalisé ce qui est cool aussi c'est qu'en fait c'est comme fait un peu documentaire c'est un documentaire mais c'est comme ils ont enregistré le documentaire puis ils ont mis une animation par-dessus le documentaire c'est comme fait à l'envers d'une certaine façon côté production mais ouais c'est poignant il y a des scènes qui te prend à la gorge c'est un bon film il y a une scène en particulier pour elle que j'ai repensé toute la colise la semaine en travaillant ça m'a bouleversé j'ai repensé en travaillant mais la seule chose que je trouve triste de ça c'est que c'était incroyable comme film c'est une belle animation qui est différente de ce qu'on connait avec Pixar puis Disney c'est un bon documentaire c'est un bon film étranger c'est que là c'est soit un Pixar non mais tu sais que ce soit nominé dans les films d'animation c'est pas ce genre de film qu'on voit nominé habituellement ah mais il est pas nominé dans l'animation non plus il est nominé dans l'animation ah ouais mais c'est ça c'est qu'il y a comme il y a trois bons côtés mais c'est pas assez poussé dans chacun des trois pour pouvoir selon moi gagner quoi que ce soit ça serait étonnant il y a pas de majeur mettons il y a pas de c'est tout comme égal pour toi il va y avoir des majeurs mais je pense pour l'industrie mettons puis comme les votes ça serait étonnant qu'ils gagnent c'est vraiment bon c'est pas long à écouter en plus c'est pas long non mais je sais parce que non c'est que j'ai dit que bien des gens comme Marco mettons lire des sous-titres ça peut être étonnant fait qu'un film de trois heures à lire des sous-titres je sais que ça va en décourager beaucoup personnellement je m'en fous je peux me claquer une saison avec de n'importe quoi puis de lire constamment ok mais je pense que c'est un atout surtout avec la lourdeur du sujet avec ce style d'animation là puis tout ça j'avoue mais c'est incroyable c'est fou pareil genre parce qu'à n'importe quel moment il aurait pu faire que Monkey Fuck Off on va juste l'enregistrer puis on va juste prendre les vrais footage vidéo tu sais je veux dire un coup que le film est fini c'est quand même genre Guy a pas besoin de se taper de toute faire l'animation puis toi tu as fait non fuck off on fait de l'animation il y a un travail il y a un travail incroyable ça m'intrigue j'ai hâte de le voir c'est vraiment bon j'ai vraiment aimé ça tu sais il y a toujours un film que en tout cas chaque année genre admettons l'année passée c'est en neuf mettant on n'avait jamais entendu parler oh Christ avant mais genre Flea moi je trouve cette année c'est comme le film mais aucune idée d'où c'est que ça venait puis genre vraiment c'est quasiment l'équivalent l'année passée de c'est admettons le documentaire étranger qu'on avait écouté sur une espèce de salle de spectacle qui avait pas les sorties de secours adéquates puis il y avait des gens brûlés à l'intérieur tu sais c'était quand même bon mais ça honnêtement je trouve que c'est une coche en haut je pense que dans 2-3 ans je vais me rappeler de ce film-là je pense que oui je pense que oui c'est vraiment touchant il te reste un bon dernier film ouais j'ai hâte j'ai hâte je trouve la place pour l'écouter ça devrait aller c'est le jour je ne travaille pas je travaille à la retraite prochain film on arrive avec Denis Villeneuve et Dune oh bébé ça c'est moi moi j'ai mon coup de coeur en tout cas j'ai adoré je ne parlerai pas de moi Dune l'histoire de Dune c'est l'adaptation du roman Dune de Franck Herbert il va y avoir un deuxième film c'est comme le premier film d'un deuxième film de deux films l'histoire accrochez-vous c'est genre une famille qui qui se doit de déménager sur une planète parce que c'est tellement compliqué d'expliquer l'histoire de Dune même le monde qui ont vu le film ne comprenne pas j'avais hâte que tu l'apprends honnêtement je ne serais pas capable je ne suis pas capable moi non plus des fois ils activaient leur armure c'était hot c'est ça que j'aurais dit en gros pour l'histoire de Dune vous lirez le livre ça va être plus simple que moi qui vous fais un résumé parce que pour vrai c'est ultra complexe il y a plein de détails il y a plein d'affaires c'est genre un enjeu géopolitique interstellaire mais bref tout ça pour dire que c'est un caliste de mon film c'est réalisé par Danny Villeneuve on est vraiment fiers c'est notre Québécois qui nous représente dans Nasty cette année il est nommé genre 11 fois je pense dans les catégories il y a beaucoup beaucoup de nominations je vais te dire tout de suite le côté son et image ça en est presque genre révolutionnaire c'est un crise de gros mots mais genre il a franchi quand même une étape surtout son au cinéma qui a été rarement franchi je te dirais avec Dune pour moi c'est un show-d'oeuvre cette année c'est un gros mot ouais 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 parce que je pourrais parler de deux ans vas-y vas-y personnellement je m'attendais je trouvais que ça chier non 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 mais je suis pas je suis pas t'enfant de science-fiction ça c'est quand même un gros bloc de science-fiction je pense que j'ai aimé les Star Wars puis ça c'est parce que je les ai vus quand j'étais enfant je pense que si j'aurais commencé à écouter les Star Wars genre mettons à l'âge adulte j'aurais probablement pas embarqué autant parce que je suis moins fan un peu puis ça on m'a dit va le voir au cinéma parce que tu vas vraiment c'est une petite bonne affaire parce que honnêtement les premières 45 minutes je suis vraiment comme investi dans le film puis même les moments que genre mon attention commençait à descendre un peu il y avait tout le temps des scènes d'action puis le son est tellement malade je sais pas je l'avais déjà mentionné au podcast mais genre normalement je prends pour acquis le son dans un film je pense que c'est la première fois vraiment que j'écoutais un film que j'étais comme ouais le son est fucking bon habituellement je sais pas ça va de soi si le son est bon t'étais un golden retriever au cinéma ouais j'étais content ah j'ai vraiment passé un bon moment à l'écouter pourquoi c'était c'était vraiment ouais j'ai passé un bon moment ah j'espère que c'est fait chier ben ouais mais c'est correct ben la science-fiction c'est ça le son il est bon l'image est belle c'est ça la science-fiction mais tu sais le son est incroyable je dirais pas à dire que c'est révolutionnaire mais le son est incroyable l'image est excellente le production design c'est vraiment beau le sable ah il est beau il est torré mon chum c'est vraiment beau le monde qui boive leur soir aussi je crois c'est une bonne il faut qu'il survive il faut qu'il survive il n'y a pas le choix un film que tu vas voir puis qu'il te faut absolument ton ami Otis à côté qui te l'explique au grand complet en sortant du cinéma ça me fait chier mais ça c'est moi mais non mais t'as raison non mais il y a des lacunes quand même ce film-là je te dirais t'as raison mais en fait c'est pas le film la lacune c'est c'est inadaptable en fait comme ouais c'est vrai il y avait Ridley Scott qui avait essayé de le faire puis ça avait été un flop un flop total c'est Ridley Scott c'était vraiment chier comme film c'est tellement tu sais je veux dire d'une admettons l'histoire c'est en 6 livres 6-7 livres fait que faire un film pour essayer de résumer genre parce qu'il y a des enjeux politiques des enjeux religieux des enjeux name it tous les enjeux sont là fait que c'est impossible de faire ce film-là puis pour vrai pour connaître un peu l'histoire ce que Denis a fait Denis big boy mon boy Dan c'est dans le meilleur possible je pense genre contenu qu'on prenait en compte mais ça reste que c'est pour des gens qui trippent sur la science-fiction puis même je dirais plus c'est pour des gens qui trippent genre d'une parce que moi pas avoir Nat à côté de moi à la fin de la salle parce qu'avant de voir le film je connaissais pas tant l'univers après je me suis plus intéressé effectivement j'avais fait crée sur l'histoire je suis comme what the fuck c'est trop c'est trop ouais c'est peut-être pour ça que mettons les 45 premières minutes j'ai embarqué puis après ce temps-là je commençais des fois je pense que c'était comme trop un peu ah bah clairement je veux dire ben je veux dire t'es un peu t'es un peu plus hyperactif que moi fait que si moi j'ai eu de la misère au cinéma en me concentrant à comprendre l'histoire t'as rien compris fait que t'étais un golden retriever t'étais juste chaud puis t'étais heureux d'entendre du son je voyais juste l'armeur qui perdait je suis comme oh yeah je pense que c'est genre t'sais c'est ça la force du film c'est le son puis l'image je pense que si quelqu'un qui s'est fait chier l'histoire peut quand même réussir à apprécier le travail effet visuel le travail technique l'histoire voilà on a fait l'autre je pense peut-être c'est quelque chose j'ai rien à réjouir parfait le prochain Nightmare Rally all right Guillermo Del Toro le réalisateur avec Bradley Cooper c'est un film vraiment weird c'est dark c'est une drôle d'ambiance ça se passe dans un cirque dans une fête foraine en fait puis on suit on suit Bradley Cooper qui qui apprend à devenir un peu pas un enchanteur mais un genre de magicien puis quelqu'un qui va crosser le monde genre avec les tours de magie vous diriez ça puis c'est dur à résumer parce qu'il se passe quand même pas mal d'affaires dans la fête foraine puis après il va devenir plus populaire puis il va devenir vraiment de big shot mais c'est un bon moi j'ai j'ai quand même aimé ça parce que je trouve que ça sortait beaucoup de sentiers battus en fait je trouvais que c'était très original comme film puis surtout la chute la fin c'est rare je suis surpris de nos on en écoute des films puis j'ai quand même été relativement surpris de la fin j'ai plus apprécié ça que que je me rappelle que la fin 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 j'avais des frissons oh shit quand tu comprends on sait que ça s'en va je suis comme oh tabarnak c'est brillant c'est surprenant mais je suis d'accord avec vous je trouve qu'au début j'étais vraiment embarqué de comme oh c'est mystérieux qu'est-ce qui va se passer puis la fin je m'y attendais pas non plus je pense que c'est un cas de tu t'y attends ou tu t'y attends pas de le départ mais je trouve que c'était tellement décousu qu'il y avait beaucoup de transition entre deux scènes importantes que comme t'as pas d'explication puis que t'embarques là-dedans puis t'es comme mais voyons qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça t'sais il est en train de se faire battre par le gars puis l'autre scène après il part avec la fille dans le char puis il dit genre il fait des tâtards là t'es comme mais on crisse genre il manque quelque chose entre les deux là donc je trouve que c'était vraiment décousu mais que c'était bon quand même ouais c'est parce qu'il prend du temps avant avant que tu comprennes vraiment l'histoire moi je trouve c'est un film là il est très long avant de dire ah ouais ok avant qu'il donne la clé je fais des liens ouais c'est ça moi j'ai adoré ça j'ai trouvé ça brillant j'ai trouvé ça comme tu dis sorti de nulle part là ça ressemble à rien ça ressemble à rien d'autre c'est genre le truc que tu voyais la pub puis tu sais moi je pensais pas que ça laisserait un morceau de score quand j'ai vu que c'était là je suis comme ok ça va être genre je connais pas pourquoi c'était là tant que ça justement tu sais l'image est super belle le monde joue bien puis je pense le scénario c'est quand même une grosse force quand même puis t'as une pocheté d'acteurs là-dedans bah oui une grosse brochette ça serait à voir je pense en général ouais c'est un film quand même pas plus accessible c'est un de ceux qui sort de l'ordinaire puis qui est le plus accessible ouais c'est un des films quand même assez intéressants de cette année je trouve surtout si vous avez été déçus par Shape of Water il s'est repris ok c'est le même gars qui a fait Shape of Water il y a comme 4 mois et puis Nat il me disait qu'il avait détesté ça Shape of Water ah non Ben oui mais je pense que c'est pas un film qui fait l'unité non c'est ça non pas comme Shape of Water non ça c'est tout le monde c'est bavard le genre de gosse zoé fil avec un genre de créature marine mais Guillermo Del Toro c'est ça c'est des shit-of ben des shit-of c'est pas un shit-of mais des vraiment bons films ou des flops total il est vraiment inégal Labyrinthe de Pan pour moi c'est un des meilleurs films qui a jamais été fait puis après il a fait Pacific Rim Pacific Rim ? je l'ai jamais vu mais je sais à peu près c'est quoi regarde pas ça c'est le genre de film que j'ai l'impression que The Rock jouait dedans il jouait-tu dedans ? c'était pas The Rock c'était le gars qui joue le moteur dans Sun the Monarchy qui jouait dedans le gars qui fait Jax le blond avec her pinch je sais pas s'il joue dans Nightmare Alley je pense que c'est le gros avec la grosse ah ok ah lui qui fait Hellboy ouais ouais bref bref ben allez écouter ça pour eux c'est legit ça vaut la peine moi je trouve sinon le prochain que Max a capoté Cruella mother fucker toi tu l'aimé moi je l'ai quand même aimé mais ouais c'est l'histoire de Cruella dans le fond avant l'histoire des 101 d'Almatien fait que comment qu'elle devient ben la personne haïssable qui est mais genre on la présente vraiment d'un côté plus appréciable ouais c'est la héros du film là le le dans le fond on l'humanise beaucoup ouais on explique vraiment son parcours moi je me suis fait chier parce que ben je me suis pas fait chier c'est pas vrai je suis un peu difficile mais je je trouvais que c'était faible comme film je sais pas comment expliquer ben je suis d'accord avec toi que l'histoire est un peu pauvre genre c'est comme honnêtement t'aurais pu me dire c'est pas Cruella j'aurais plus aimé ça que genre là c'est comme on dirait que c'est comme tiré par les cheveux que c'est Cruella un peu genre on dirait que ça serait une histoire séparée qui serait vraiment intéressante mais là on dirait que t'essaies de rattacher ça à Cruella pis nous on s'est calé de Cruella je veux dire au pif un autre film genre si il avait fait cette histoire là sans la jouer trop gros vu que c'est comme Cruella pis qu'on je sais pas comment dire mais tout le monde jouait comme trop trop film cartoon cartoon ouais c'est ça mais prends juste cette histoire là joue la moins gros ça aurait fait vraiment un bon film ouais là c'était comme c'était c'était bien ça a voulu je pense qu'ils ont voulu rester dans le cartoon ouais c'est ça ben t'sais c'est une production de Disney c'est ça exactement fait que tu prends ça à la légère je pense ouais t'as un petit lien cheap avec les dalmatiens ouais c'est pour ça qu'il y a les dalmatiens je comprends moi aussi parce que ça reste quand même un film adulte t'sais genre c'est pas tant le film enfant c'est ça que je trouve ça touché parce qu'on dirait qu'ils gardent un peu comme Pinocchio l'année passée c'est genre Pinocchio non mais c'est genre on dirait qu'ils savent pas mettre où la limite fait que ça fait comme un film moitié-moitié qui fonctionne pas c'est comme que les enfants l'apprécieront pas ni les adultes parce qu'il y a beaucoup de violence de câles sexuelles mettons Give It mais en même temps ça reste enfantin et jouer en cartoon c'est toujours ces deux niveaux-là en même temps qu'ils essaient de faire puis je trouve qu'ils fonctionnent jamais mais les décors et les costumes sont vraiment beaux ouais vraiment moi je trouvais les stétistes c'était cool la musique je la trouvais cool aussi la musique était cool quand même beaucoup de rock il y a une parade de mode qui est une des Stooges j'étais comme Chris Scott il y avait de la bonne musique ouais fair enough j'ai quand même j'ai quand même apprécié overall je pense que je me l'étais fait mal vendre aussi il y avait un de mes amis qui l'avait écouté puis lui me parlait justement des effets négatifs de la musique il disait je trouvais qu'il enchaînait trop de tout l'un après l'autre mais on avait parlé vraiment négativement je savais qu'il fallait que je l'écoute pour les scores donc je l'avais écouté puis j'ai vraiment plus aimé ça que j'aurais pensé mais tu sais des fois quand tes attentes sont très basses on dirait que ça ne prend pas grand chose autant qu'à l'inverse mais moi j'ai quand même bien apprécié cool pour toi rajouter j'ai pas mal dit mon opinion avant que tu dises la tienne ouais je sais ouais c'est ça j'ai rien d'autre à rajouter c'est cool ok ensuite on arrive à Drive My Car film japonais oh yeah le film le plus long de cette année dans tous les sens du terme autant en longueur de temps Macbeth je l'ai senti plus long oh non non je m'excuse pas Drive My Car film japonais qui partait vraiment bien en fait moi quand ça a commencé je me crie ça va être nice comme film mais puis il arrive en fait il n'arrive jamais à une chute qui me satisfait c'est long c'est un 3 heures c'est l'histoire d'un gars je peux même pas dire le punch du début parce que c'est quand même un gros punch mais en gros il va falloir qu'il engage une chauffeuse pour le faire déplacer c'est un acteur réalisateur il est assez riche il va développer avec cette chauffeuse une relation une drôle de relation mais c'est long genre moi il faut que j'en parle il y a une petite scène dans le film c'est genre une discussion dans un auto tu l'as aimé moi j'ai trouvé c'est la meilleure scène moi c'est la pire scène c'est une scène dans le char et il parle avec la fille avec l'autre gars tu sais pas avec sa chauffeuse ok moi c'est pas celui que j'avais aimé ok ok mais bref ça dure 20 minutes genre no joke un 20 minutes genre cut 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 mais ça finit ça finit pas en tout cas j'ai détesté c'est fait t'as pas aimé moi c'est ce que j'avais aimé c'était c'est la banquette avec l'acteur qui joue comme le rôle principal qui raconte mettons genre l'histoire la reste de l'histoire que sa femme n'avait pas racontée à lui oui 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 tu apprends un peu sur son histoire oui oui moi c'est moi c'est cette scène là dans le fond que j'avais aimé c'était bon ouais moi c'était bien en fait je trouvais que c'était comme le gros c'est le seul bout du film que j'étais vraiment comme attentif à 100% puis tu sais genre je trouvais qu'il y avait de quoi qui se passait sinon je sais pas j'ai trouvé ça un peu long il y a beaucoup de monde qui ont aimé ce film là en plus il y a bien des bonnes critiques ce film là il y a bien des monde qui ont dit que c'est leur film préféré de cette année mais je sais pas moi je sais pas il y avait des longues ouais je trouvais ça un peu long je trouvais ça c'était pas vide c'est probablement moi qui comprends pas tout je sais pas moi je t'étais pas rempli non plus ouais c'est un film que j'aurais dû écouter seul genre c'est le genre de film qu'il faut vraiment j'ai l'impression que tu sois investi pis que t'apprécies je pense que t'as déjà plus apprécié mais en plus le punch genre il y a comme un il y a comme un tournant genre dans les 30 premières minutes du film que j'étais comme oh c'est nice que ça passe de même pis genre c'est totalement question de passer toi t'aimais ça moi j'aimais ça on vient de me dévoiler par là en fait faut que je vous dise je l'ai écouté en deux parties peut-être que ça aide peut-être parce que effectivement il est bien bien long mais en même temps il y a tellement une profondeur pis tu sens chaque personnage tu sens tout ce qu'ils ont vécu tout leur tu sais c'est moi j'ai vraiment aimé ça c'est sûr bon peut-être qu'il aurait pu être coupé à certains certains endroits mais mais j'ai aimé ça pis tu sais c'est sûr c'est japonais c'est c'est une autre culture c'est complètement différent leur réaction leur tu sais c'est pas des gens chaleureux tu sais tu vois que c'est plus froid c'est plus mais en même temps tu sens tout leur leur sentiment leur leur chagrin leur tu sais lui bon on peut le dire il a perdu un enfant pis pis tu sais depuis ce temps-là sa vie c'est de la merde pis sa femme aussi pis il essayait de s'en sortir pis chacun prend chacun prend leur manière pour s'en sortir moi j'ai j'ai vraiment aimé ça c'est plus dans les subtilités peut-être que nous on a moins d'idées investies ouais peut-être ouais sûrement mais en l'ayant vu en deux parties c'est ça j'ai plus le temps on dirait de prendre mon temps justement pour ce film-là pis j'ai beaucoup apprécié je pense qu'on écoutait aussi en groupe sur Discord peut-être que le monde parlait des fois pis qu'on manquait des bouts pis aussi tout quelqu'un dit il me semble que c'est long pis c'est shit pis j'ai fait ah ouais il y a des films à écouter sur ça ouais 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 j'avoue mais cool mais ça donne le goût de l'écouter un jour de peut-être de redonner une chance ouais c'est ça je trouvais ça weird en même temps de voir autant mettons de commentaire positif ouais genre vraiment beaucoup de monde que j'ai entendu dire ça ce film-là j'ai capoté là-dessus même sur internet mettons des reviews genre je pense je sais pas c'était quoi son son rating sur Rotten Tomatoes mais il me semble qu'il était comme quasiment à 9 sur 10 quelque chose de genre c'est quand même vraiment des pis c'est sur beaucoup beaucoup de votes ouais je pense qu'on était juste pas dans le mood pour l'écouter c'est ça il y a beaucoup de quand t'es pas dans le mood le meilleur film peut te paraître pas si bon que ça mais ouais exactement allez écoutez je vous le recommande on va essayer t'es la première prochain film Licorice Pizza ah oui c'est le dernier film de Paul Thomas Anderson c'est l'histoire c'est un happy movie d'un jeune garçon qui va tomber amoureux d'une fille enfin un jeune garçon de 15 ans qui tombe amoureux d'une fille de 25 ans t'avais pas de l'air t'avais pas de l'air c'est un jeune garçon de 15 ans pis elle a comme 25 ans pis je pense que c'est comme la fille qui va prendre des photos pour la photo scolaire pis lui commence à la cruiser pis c'est ça c'est cette relation là qui se développe des fois il tripe plus sur elle elle tripe plus sur lui pis c'est vraiment c'est un cute movie genre je trouve c'est pas un grand film mais je trouve que dans chaque scène il y a un petit moment pour sourire c'est finement dirigé les acteurs sont super bons c'est pas mal ça c'est pas un film qui se prend pour un autre non c'est comme c'est agréable à écouter ça coule bien si t'as un sourire tout le long moi j'ai pas tripé je suis désolée mais c'est parfait j'ai pas si tripé que ça ok à chaque fois on dirait tu sais je l'écoutais pas à chaque fois mais au fur et à mesure je l'écoutais je m'attendais à quelque chose tu sais voyons les plus grandioses qu'est-ce que c'est ça non j'ai pas vraiment tripé c'est très personnel ben oui mais j'ai pas embarqué tant que ça dans ce film non c'est un genre de film je suis correct merci je sais pas ça me faisait penser un peu genre Boyhood genre c'est la vie il y aura pas de gros éléments déclencheurs mais tu suis la destinée de deux personnes puis c'est nice je sais pas moi c'est le genre de film qui me parle aussi ça dépend oui mais je comprends qu'est-ce que vous dites mais moi je l'ai pas je l'ai pas ressenti ça pour ce film-là non je comprends je comprends moi je trouve ça quand même charmant je trouve que c'est un bon petit film ouais j'ai passé un bon moment à l'écouter puis je trouvais Bradley Cooper était marrant dans le film aussi ça c'est la meilleure partie de Barbara Streisand oui puis on avait peine à le reconnaître tu sais ah si tu pourras être les copeuses il fait un espèce de coquille un petit croche complètement mal il est bon c'était marrant c'était marrant c'est comme la scène qui vole un char puis tu vois lui il passe la seule affaire qui est sauve c'est qu'il y a deux jeunes femmes qui marchaient puis là il va y cruiser c'était bon j'ai trouvé ça bon j'ai trouvé ça bon quand même ouais prochain film Don't Look Up ça c'est le meilleur film de l'année c'est le seul film qu'on a écouté les quatre ensemble c'est sur Netflix c'est le film c'est à voir pour n'importe qui c'est une parodie c'est une satire en fait d'une voyons j'ai bien misère à faire les résumés aujourd'hui il y a une comète qui arrive sur la terre les scientifiques ils disent hey man on va tout crever il faut faire de quoi puis là ils vont même voir le président ils sont à toute la TV mais tout le monde est comme ben oui personne les écoute personne les croit vraiment en fait ils y croient mais c'est comme ben oui des choses plus importantes genre comme l'image comment apparaître ils sont comme sur un genre de show de nouvelles mettons puis le monde ils sont comme ah oui il est scientifique ça c'est cool ils posent des questions qu'ils ne veulent rien dire c'est comme non mais on vous dit qu'il y a un astéroïde qui offre la terre dans six mois on est tous morts puis là il y a une manière il y a la fille qui crie parce qu'elle capote puis tout le monde est comme mais c'est une astute folle le tabarnak c'est comme ben non mais Chris tu écoutais pas c'est exactement ça mais c'est trop bon parce que c'est exact c'est actuel c'est actuel en Chris c'est actuel à quel point on est une société que ça va pas bien genre on trouve ça plus important de savoir mettons il y a comme un rapper puis une rappeur qui est dans le show puis on est comme plus intéressé à savoir leur relation que genre qu'est-ce qui va arriver dans la terre dans trois mois parce qu'on va créer en tout cas tous les personnages sont ultra stéréotypés mais elles sont toutes solides genre t'as comme la présidente Joë par Meryl Streep qui est excellente t'as l'animatrice Kate Blanchett qui est incroyable t'as le genre de Steve Jobs qui dévoile par McReylands en tout cas tous les acteurs sont incroyables dans ce film-là moi ça a été mon film préféré de l'année de loin moi avec c'est un film que j'attendais depuis un bout je suis quand même fan d'Adam McKay il a fait des grosses comédies puis genre là j'étais comme Chris sur le 24 décembre en plus c'est comme cadeau de Noël que Netflix nous fait puis honnêtement genre je me disais avec toutes les attentes que j'ai je vais sûrement être déçu puis finalement c'était tellement bon c'est incroyable incroyable c'est un bijou ça c'était bien ficelé puis comme tu dis tout était on point t'as des petits détails tout le long du film que t'es comme genre il voudrait une deuxième écoute pour voir des choses qu'on n'a pas vu dans le premier moi j'ai écouté en fait je l'ai vu une deuxième fois avec vous j'ai écouté la veille puis j'étais comme assis je voulais l'écouter avec ça je te comprends ça s'écoute j'ai l'impression c'est le genre de film que t'écoutes genre tu peux écouter plusieurs fois puis tu vas spotter des petites blagues que t'avais pas vues la première fois la deuxième fois puis c'est trop c'est sûr c'est du génial ouais ce film ça me dérange pas en tout de réécouter puis il est quand même long il est 2h45 puis tu sais souvent maintenant des films longs comme ça genre tu finis par te dire j'étais content qu'il reste du temps au film j'ai regardé l'heure je voyais combien de temps qu'il restait puis j'étais comme oh yes il reste encore du temps au film parce que j'aime fucking ça ah yeah ah oui non c'est à voir absolument si tu t'avais pas vu dans tout le cas ouais prochain film The Worst Person in the World qui est un film norvégien norvégien je crois ouais c'est l'histoire d'une fille dans la début trentaine ou fin trentaine fin vingtaine qui sait pas trop ce qu'elle veut de sa vie tu sais elle laisse toujours ses chums elle est perdue en fait puis ça suit un peu son parcours amoureux beaucoup c'est profond comme film moi ça vient me chercher ce genre de film c'est le genre de film que tu brogles ouais c'est touchant c'est bon c'est filmé c'est très humain c'est très vrai t'as l'impression d'avoir tout vécu ces situations là un peu dans ta vie give or take ben c'est c'est un très beau film simple et efficace ouais content que content que vous parlez aussi ouais c'est parce que je veux ben vas-y non mais ben tu l'as vu hier moi je l'ai vu aujourd'hui tu l'as vu aujourd'hui bon écoute je suis encore toute imprégnée de ce film là ouais ouais c'est un bijou c'est merveilleux c'est doux comme tu dis c'est comme c'est la réalité là tu sais ton voisin pourrait vivre ça toi tu pourrais vivre ça c'est la vie il est en norvégien je pense le sous-titré anglais mais ça ça change rien ça ça enlève rien tu ah c'est c'est merveilleux c'est un beau petit film vraiment vraiment que je le réécoute parce que quand on l'avait écouté moi dans ma tête je m'attendais à un un autre style de film complètement puis vu que j'étais mindée à autre chose j'ai juste comme été déçue en l'écoutant ah oui ok mais je sais que c'est le genre de film que j'aurais apprécié normalement mais je pense que j'étais tellement mindée à avoir quelque chose c'est pour ça que plus léger genre non à l'inverse de vraiment plus intense ah ben j'avoue que le preview je m'attendais à un peu je m'en rappelle plus mais un des films que tu avais préféré la fille qui le genre de Kill Bill ah Promising Woman ouais je m'attendais à un film genre dans ce style là j'avoue qu'il y a des coupures dans le trailer qui avait l'air un peu plus comme ça allait devenir un peu plus weird au moins dans la réalisation ouais c'est ça mais ouais je m'attendais pas à quoi de comme plus de la vie les problèmes de la vie de tous les jours c'est comme dramatiquement banal mettons genre mais c'est en même temps full relatable je pense que j'ai vraiment juste été déçu à cause de ça mais c'est un film que je vais redonner une deuxième chance excuse-moi vas-y Marco t'as pas parlé ah non non vas-y les scènes comme elle sépare de son chum genre c'est comme genre il dit genre tu te rends compte de ce que t'es en train de faire genre pis elle répond ouais pis c'est pour ça que c'est tough genre tu y a comme de quoi de tellement de pas scrypter en fait c'est vraiment genre je sais pas c'est trop bien c'est trop beau ouais tu sens pas le texte tu sens pas le texte non c'est ça pis il donne il donne la place aussi au jeu là t'sais c'est comme il y a beaucoup de silence il y a beaucoup de moments t'sais c'est comme c'est long ok pis genre il y a comme une scène qui accroise un gars aussi genre au début du film genre pis je sais pas il y a de quoi t'sais genre en tout cas je sais pas c'est magique tu voudrais vivre cette scène là oui oui c'est ça tu veux la vivre cette scène là tellement c'est hot là t'sais c'est vraiment vraiment très bon ouais moi j'ai bien aimé aussi je trouvais c'était c'était un bon film pis ouais ouais moi c'est un film que j'ai bien apprécié en l'écoutant je pense je sais pas ouais je suis utilisé moi mais ouais dernier film No Time To Die c'est déjà le dernier film on arrive déjà au dernier James Bond Baby Girl on l'a vu nous trois au cinéma ouais ah ok c'est un des je pense que c'est le premier film qu'on a vu de la liste moi ben c'est l'histoire de James Bond je veux dire le dernier opus de Daniel Craig il va sauver le monde je vous apprends rien dans le synopsis mais moi j'ai personnellement été plus déçu parce que je trouvais que un il est trop long il dure presque trois heures puis d'eux je trouvais que ça ressemblait pas assez à un James Bond à mon goût genre il y a plein de codes James Bond qui se retrouvent pas dans le film je trouve qu'ils ont essayé d'être très créatifs puis ça ça a pas payé genre je trouve en tout cas puis la fin pour moi c'est comme une aberration de James Bond mais bon ça c'est mon goût personnel ouais mais il y a beaucoup c'était comme la grosse critique négative qui sortait dans ce film c'était ça c'est que genre c'était il remplissait moins les codes des James Bond mettons ce que tu sais normalement il devrait avoir une liste de trucs à cocher mettons pour répondre mettons au standard d'un James Bond moi ça m'a pas dérangé tant que ça genre je trouvais que c'était bon je trouvais que la scène d'intro était comme un peu plus loin dans le film mais j'ai quand même apprécié ça je le point faible du film je dirais que c'était genre le méchant genre je trouvais c'était pas Rami Malek le problème en tant que tel c'était vraiment le personnage en tant que tel on dirait qu'on s'en crissait je comprenais pas pourquoi nécessairement ils faisaient un lien avec le dernier film que finalement ils font rentrer l'autre personnage puis finalement ils savent pas grand chose je trouvais je trouvais que c'était comme l'aspect le plus faible du film c'était ça c'était le la différence d'âge aussi Rami Malek n'avait aucun sens de faire ce personnage qui est supposé être plus vieux c'est pour ça que c'est la même âge tu mets des cicatrices dans la face ça veut pas dire qu'il est rendu à 58 ans c'est Rami Malek il a quoi il a genre 35 ans mettons fin trentaine max mettons c'est ça mettons 40 au maximum il y a une fille de 25 c'est-tu il est supposé l'avoir vue quand elle avait 5 puis lui il avait genre 30 non c'est ça pas de sens pour ma part c'était un film d'action c'était agréable mais sans plus exactement moi aussi à un moment donné James Bond oui mais combien on peut en faire encore puis réinventer toujours je sais pas ils ont-tu fait le tour mais je pense que non ils feront jamais le tour tant qu'à moi celui-là il fait le tour c'était pas le meilleur non c'est ça pour un James Bond c'était pas le meilleur c'était pas le meilleur film d'action moi la plus je l'ai bien aimé je me rappelle genre d'être allé aux toilettes genre pendant le film de voir qu'il reste un heure au film puis j'ai regardé sur IMDB je vis qu'il reste un heure au film j'étais comme yeah ah t'étais content ouais ouais j'étais content puis la fin elle m'a quand même émue genre je m'attendais pas à ça il devrait avoir tous les films au cinéma à chaque fois que tu vois un film au cinéma t'es content ou que t'arrêtes de jouer au poker en écoutant un film dans le salon mais c'est juste qu'à chaque fois que tu vois un film au cinéma t'es toujours super content ouais ouais ben je pense que j'aime aller au cinéma puis je vais pas super souvent puis t'as pas d'autres distractions plus possibles mais en même temps James Bond je veux dire je suis fan non mais je suis fan des James Bond puis t'sais tous les derniers James Bond je suis allé voir au cinéma genre puis t'sais je suis fan de cette franchise là fait on dirait qu'il en sorte comme un ou deux trois ans que genre pour moi c'était assez parce que j'y réécoute pas un coup qu'ils sont sortis au cinéma fait rendu là honnêtement je suis juste content qu'il y ait un autre James Bond j'ai comme pas autant que mettons à part les derniers Star Wars qui ont sorti mettons pas mal tous les autres Star Wars de Disney quand ils ont sorti moi j'étais juste aussitôt que la musique d'intro à part je suis yeah genre mon sens critique prend le bord puis clairement si j'écouterais ce serait différent mais moi j'sais pas moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est un puis en plus à la fin il y a comme un c'est une fin un peu dramatique puis là genre moi j'étais comme un peu ému et là je vois j'attends juste un moment je suis comme ok je suis pas le seul s'ils sont émus eux autres avec le fini film le film finit j'ai comme hey pire je suis comme hey tabarnak ah ouais j'étais shit puis j'étais en train d'essayer de retenir de rire puis Marco il était ému je ne pouvais pas croire est-ce qu'il faisait ça de même mais c'est correct mais t'sais en même temps je trouve que je manquais pas votre conversation mais genre c'est vrai que tu dis ils ont essayé de faire un James Bond différent puis moi c'est ça qui m'a gossé c'est peut-être mon côté conservateur que j'aimerais ça qu'ils gardent leur code mais je peux comprendre qu'ils essayent ça puis c'est correct moi ça m'a gossé mais je peux comprendre que d'autres gens vont apprécier qu'ils aient essayé de faire ça mais en même temps t'sais je me rappelle je sais pas 5-6 ans avant avant même qu'ils sortent l'autre avant qu'ils ont sorti qui était spectre genre il y avait une rumeur qui circulait comme quoi James Bond allait changer pour un noir homosexuel puis tout le monde était comme what the fuck puis après ça t'écoutes le film t'es comme ok ça va peut-être être ça puis en plus ça va être une femme noir homosexuelle qui va mais non mais finalement c'est pas elle qui va prendre la relève ok elle dans le fond dans ce film là parce qu'elle prend le double 07 parce que lui il est comme il est parti il est plus là genre pour prendre un petit bout mais c'est pas elle en tout cas de ce que j'ai lu puis de ce que j'ai compris c'est pas elle qui va continuer le rôle j'espère que non parce que pour vrai je l'ai trouvé vraiment pas bonne je la trouvais elle manquait de charisme elle manquait de charisme ouais non je suis d'accord je suis d'accord honnêtement il faudrait qu'elle soit charismatique elle se fuck honnêtement c'est parce que il y a quand même l'aspect sédiction qui est charismant important même si t'enlèves ça puis même James Bond il est charismatique même genre quand il parle aux méchants ben oui c'est ça c'est un charmeur mais un charmeur autant gentil qu'un méchant que n'importe qui c'est le bout dans Casino Royale quand il passe proche de crever puis qu'il va se shooter parce qu'il prend du poison puis il va se shooter de quoi dans les toilettes puis il revient il fait ce dernier verre a failli me tuer c'est malade il était bon il était fucking bon on a fait le tour des films maintenant c'est le temps des pics je sais pas on pourrait finir avec Meilleur Film puis on commence tu par la première page ou qu'on fasse la deuxième page puis qu'on skip Meilleur Film je sais qu'on commence par la fin ouais on peut faire ça on peut faire la dernière page en montant puis on arrive on skip Best Picture ok on commence avec Writing Original Screenplay on avait Belfast Don't Look Up King Richard Lee Corris Pizza puis The Worst Person in the World Lé Corris Pizza pour moi Original Screenplay aussi Belfast Belfast moi j'ai pris Don't Look Up pour ça ça part fort on attendait pas ça habituellement on a toujours les mêmes choses c'est parfait Best Adapted Screenplay donc un scénario adapté ouais adapté d'un livre ou de quelque chose qui est déjà écrit en film ouais exact je veux juste le traduire pour les gens qui sont mouillés est-ce que tu veux qu'on y ait toujours dans le même ordre genre ouais qu'on y ait toujours dans le même ordre Koda pour moi pareil Koda Koda aussi je t'allais drive my car ok ok Marco il va pour la victoire ou rien probablement plus rien là j'ai pris une coupe de bière alors ce moment je me dis je suis hot je vais décrire après dimanche dimanche on va revoir dimanche moi à chaque année j'aime mieux ça quand on a tout tu sais on a un choix différent parce que si genre on a tout pareil parce que c'est long longtemps ouais c'est ça parce que c'est comme ok ça dépend où la catégorie qui est différente au début c'est comme bon ben Astor on sait qui il est à la fin c'est comme ouais ça devient comme quand t'attends le main event du UFC pis tous les combats avant c'est de la marde c'est ça pareil même combat prochain visual effect excuse-moi je joue comme pas la même tu nommes-tu visual effect il y a dune free guy no time to die shang chi and the legend of the tan ring il y a spiderman no way home dune pour moi moi aussi moi aussi j'ai pris free guy t'es sérieux j'ai pris free guy il y avait des sites qui donnaient ça à free guy ouais il y avait des sites qui donnaient ça à free guy mais free guy c'est dune puis free guy ben pour vrai prendre la défense à marco c'est quand même tu veux free guy parce que dans ma tête il y a beaucoup en fait c'est parce que j'avais donné beaucoup de victoires à dune je me disais je peux pas toutes les donner à dune je pense pas que ça va être comme le film qui va tout rafler nécessairement fait que c'est pour cette raison-là que visual effect j'étais là avec ça j'ai dit no time to die aussi mais j'étais comme free guy genre ça pourrait être comme le film qui sort de nulle part ça se peut je te le souhaite non mais ta logique fait du sens parce que moi aussi j'en ai quand même donné beaucoup à dune puis je peux pas je peux pas donner le joueur à dune je me sentirais comme c'est peut-être un coup de cave ou peut-être que c'est un coup de génie c'est peut-être le coup de la victoire je crois que ton visual effect m'a fait le même combat que le costume design qu'on va voir plus loin mais c'est le même costume design c'est genre deux styles complètement différents fait que comment sur quel critère tu juges mais dans ce en tout cas ouais moi tu vois ça à la fin mettons genre ceux qui me restaient tu sais mettons j'ai comme tout rempli mes trucs puis les quatre derniers qui restaient que j'étais le moins sûr j'avais adapté screenplay visual effect production design puis best picture ça c'est comme quatre qu'à la fin j'étais comme pour vrai je sais pas puis je t'allais avec ce que ce que je pensais au début puis j'étais comme c'est peut-être pas bon mais pour vrai faut que je fasse un choix de m'aider ben oui ben ouais je sais pas encore de tout ça ben non moi si je fais une affaire ça va être free guy pour vrai c'est free guy je capte hey ça serait malade mon gars hey on prend un shot si jamais c'est free guy on en prend quatre c'est free guy all right sound ben là dune tu t'as pas pris ça non j'ai pris west side story tu seras pas là pour le score mon chum je te garantis non j'ai pris dune dune ouais dune c'est le meilleur film du son depuis une révolution c'est une révolution sonore short film dans le fond c'est des films qu'on a pas vu please hold on my mind the long goodbye the dress puis Allah catch you take and run oh yeah the long goodbye pour moi moi aussi moi aussi on a fait nos recherches on a fait nos recherches ben oui short film qu'on a pas vu non plus et qu'on vous a pas présenté affairs of the heart j'ai vu Robin Robin j'ai vu Robin Robin j'ai vu Robin Robin c'est bon j'espère que ça va gagner c'est lui que t'as pris ben moi avec j'espère que ça va gagner moi c'est beau est-ce que je veux dire non moi c'est the windshield c'est là que je gagne c'est ton nom l'étau serait ça production design on avait Dune Nightmare Alley The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth my boy oh my boy puis West Side Story j'étais assez d'accord avec toi tantôt tu disais c'était une des toughs moi c'est une des toughs que j'ai pu engosser puis je vais peut-être hâte j'étais avec Dune parce que parce que c'est Dune puis que je suis en bourreur de ce film-là moi aussi j'étais avec Dune c'était mon premier choix ouais moi aussi j'ai attendu ça puis Power of the Dog puis ouais j'étais avec Dune attends moi j'ai attendu ça puis de toi j'ai dit Macbeth moi j'ai attendu ça puis Nightmare Alley ben moi aussi ah ben c'est nous on est pareil same but different qui a gagné l'année passée ouais ouais c'est ça c'est ça je peux garder ton petit trafic assé le prochain c'est Music Original Score il y avait Be Alive du film King Richard Dos Orunguitaz Original Song tu veux dire Original Song ouais c'est ce que je dis score mais Oscar je veux dire Original Song Down to Joy du film Belfast No Time to Die du film No Time to Die puis Somehow You Do de Four Good Days j'étais avec No Time to Die de No Time to Die ben moi j'ai pris Encanto c'est ça ouais Dos Orunguitaz maman va pour la victoire aussi j'en vais pour la victoire c'est nice non mais c'est cool ouais c'est cool qu'on n'aille pas la même chose il y a plusieurs qui se ressemblent plus je pense à l'autre mais sinon c'est assez varié t'as pris No Time to Die aussi ouais ouais moi aussi tu es court Marco mais j'ai hésité avec Encanto de ce que j'ai vu de mes recherches c'était très serré les deux c'était pas mal un 50-50 j'ai juste choisi No Time to Die parce que je préférais No Time to Die ouais c'était bonne c'est Billie Eilish ouais ouais j'ai hésité c'était mon deuxième choix mais nous je pense quasiment toutes les années que je faisais juste écouter mettons les chansons pour faire mon jugement là-dessus ça marchait jamais ça marchait pas ben non t'as pas le rêve musical t'as pas le rêve musical ben I guess ils chantent dans un plan ou I guess eux ils ont pas le rêve musical c'est sûr ils sont off ben ouais mais ouais je sais pas ça se peut aussi que le monde qui vote là-dessus n'écoute pas nécessairement les tunes c'est juste comme je sais pas la canonie ils sont beaucoup ben c'est pas trop comment ils jugent ça non plus c'est très subjectif une chanson laquelle t'aimes le plus ouais c'est probablement le film qui donne plus d'argent en dessous de la table qui gagne sûrement parce que t'sais honnêtement c'est me surprenant en crise que genre Four Good Days que j'ai honnêtement pas entendu parler ça veut dire que c'est sa seule nomination ça veut dire que là il faudrait que quelqu'un s'est tapé le film juste pour écouter cette tune-là t'sais c'est ça un peu la beauté aussi c'est qu'on a aucune idée comment ils procèdent à leur choix ouais original score music on avait Don't Look Up Dune Inkanto Parallel Mother et The Power of Dog Dune bébé Dune moi aussi j'ai pris Dune c'est Hans Zimmer en plus qui fait la musique qui est un gros nom puis en plus il expliquait c'est moi qui trappe beaucoup Dune mais il expliquait qu'Hans Zimmer n'avait jamais travaillé de cette façon-là pour faire la musique d'un film il s'est vraiment remis comme si c'était la première fois qu'il faisait de la musique d'un film parce qu'Hans Zimmer il a quand même un style très repérable dans un film puis là il est vraiment sorti de sa zone de confort puis il y a comme un genre de semi-documentaire sur YouTube il s'est vraiment renouvelé puis Denis Villeneuve il a dit genre amuse-toi fais-toi confiance genre c'est quoi il regardait le film genre puis il a composé par-dessus genre je sais pas si c'est comme ça qu'il a fonctionné pour être honnête mais je sais que sa démarche artistique était complètement différente de tout ce qu'il a fait avant c'est ça c'est ça c'est ça t'as lui puis t'as John Williams qui sont probablement les deux plus gros noms mettons de chefs d'orchestre musical de films exactement Make Up and Earth Starting ouais on a Coming to America le deuxième on a ce petit beau film ah c'est pour ça le tout ouais Coming to America qui est la suite d'Un Prince à New York un film des années 80 ah c'est ça ouais un film des années 80 qui est Eddie Murphy puis il a fait un deuxième ouais puis Eddie Murphy est là-dedans aussi ouais ouais il est sorti en 2021 dans le fond je pense qu'il n'y avait pas deux nominations celui-là je l'ai écouté fin de soirée puis même très intoxiqué je le trouvais pas drôle c'était décevant j'ai essayé j'ai tout donné on a Coming to America Cruella Dune The Eye of Tamifé puis House of Gucci assez difficile je trouve comme catégorie j'ai été pour Eyes of Tamifé personnellement moi aussi moi aussi moi aussi bon ben c'était facile c'était facile Best International Feature Film on a Drive My Car Flea The Hand of God Lunana A Yak in the Classroom puis The Worst Person in the World c'est tough parce que Flea et The Worst Person in the World devraient gagner dans mon coeur mais j'étais avec Drive My Car ouais j'avoue que c'est comme le seul qui est nominé pour meilleur film je pense The Worst Person in the World tu es nominé moi j'ai changé trois fois d'avis là-dessus je suis partie avec The Worst Person in the World je suis allée avec Drive My Car puis je suis revenue avec The Worst Person in the World mais ça se peut entre les deux dans mon coeur c'est ça j'ai été comme Max avec mon coeur je voudrais que ça gagne mais j'ai été avec Drive My Car même chose pour je souhaite ben merci j'ai pas besoin de chance film editing on a Tick Tick Boom The Power of the Dog King Richard Dune puis Don't Look Up j'étais avec Dune parce que j'aime Dune King Richard King Richard Dune aussi Dune aussi c'est là que vous vous trompez dimanche vous le dira il y a Don't Look Up pour vrai que le montage est incroyable ouais je suis d'accord ouais ouais je suis d'accord Best Documentary Short Subject on a Audible Lean Me Home The Queen of Basketball Three Songs from Benazir puis When We Were Bullies The Queen of Basketball moi aussi moi aussi moi aussi bonne recherche tout le monde ok Documentary Feature on a Ascension Ascension Attica Flea Summer of Soul puis Riding with Fire Summer of Soul moi aussi moi aussi bonne recherche tout le monde est-ce qu'on a tous pas vu le film non mais c'est intéressant parce que les je trouve que c'est des sont moins importantes ceux-là fait que tu sais on va se concentrer sur les plus importantes ouais c'est hot je trouve ça va se jouer là-dedans j'avoue que c'est des catégories qu'on se fout un peu si t'as vu un film sur genre les cinq qui sont nominés ou zéro moi j'en avais pas vu tu vas voir flier d'ici à ce moment oui 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 sinon je perdrais un point non tu veux pas perdre ce point surtout avec ton choix d'editing tu veux pas perdre ce point attends as-tu King Richard's got an editing je pète tout dans mes ombres je t'ai une carotte oui mais si j'ai dit que ça joue entre les deux aussi oui oui ça joue avec lui ça je vais tout péter j'ai fait mes recherches tu sais bien ça lui va gagner ça puis Free Guy il va cogner visual effect c'est Free Guy on s'est jamais ça se pourrait plus ça se pourrait ça se pourrait plus alright let's go directing on avait Belfast Drive My Car Licorice Pizza Power of Dog puis West Side Stories on est rendu la best director déjà j'ai mis Power of Dog moi de Jane Campion moi aussi ah moi aussi ça va être le seul qu'elle va gagner on a-tu trouvé l'autre film qu'elle avait fait tu l'as-tu trouvé j'ai regardé il n'y avait aucun film que j'avais vu maintenant je peux t'y sortir ça me chicote je suis encore là non je suis en train de dire la famille Billy je peux continuer ça va être l'autre c'est costume design il y a Cruella Cyrano Dune Nightmare Alley ou West Side Story puis moi c'est là mon struggle que je trouve que ça se joue entre Cruella puis Dune puis c'est tellement deux styles complètement différents que je trouve ça dur à juger tu t'avais dit Dune ouais j'ai été pour Dune moi j'ai donné à Cruella j'ai pris Cruella aussi ah c'était tabernac le costume Cruella c'est correct ça va être Dune qui va quand même ben oui c'est ça parce que je trouve que c'est tellement touché c'est ça en tout cas c'est un film sur la couture je sais bien mais après ça tu t'en vas dans un monde fantaisique science-fiction la création de costumes va être d'une façon plus intense moins on pointe à quelque chose qui existe c'est là de savoir comment tu juges c'est la leçon de piano ah la leçon de piano c'est elle excusez mais il n'y a pas de bonne réponse les deux sont très valables en fait il y en a une mais on la sait pas ben on sait c'est Cruella ben oui ça on le sait on va arrêter d'y mentir c'est une cinématographie West Side Story Tragedy of Macbeth Power of Dog Nightmare Alley pis Dune 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 pis Dune aussi ok vous avez été quand même Dune aussi pas mal ouais mais c'est pour ça qu'à Véjouer l'Effect j'ai comme mais on peut le voir même si on n'apprécie pas ce genre de film là tu peux voir que la photographie est incroyable ben oui Animated Feature Film on a Encanto Flea Luca The Mitchell vs The Machine pis Raya and the Last Dragon Encanto 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 c'est ça je t'ai vu bizarre j'ai dit t'as vu les films d'animation t'as vu les films t'as vu les films t'as vu ah ouais ah ouais j'ai vu Flea pis y'en a-tu un qui mettons non t'as vu The Mitchell vs The Machine avec moi je suis pas mal sûr pas complet je pense je venais de jammer pis j'ai pogné à la fin ça se peut mais je vous dis je prends pour Encanto là c'est le film de Disney t'en as un autre de Disney là-dedans mais c'est pas le même niveau là mais genre mettons sans tes recherches y'en a-tu un qui t'a vraiment aimé dans ces films là ou genre ça serait comme Encanto selon toi qui serait le meilleur ben c'est parce que Flea c'est parce qu'il fit pas dans cette nomination là genre c'est comme tu peux pas faire un truc genre joyeux en bonhomme pis plein de couleurs ou genre quelqu'un qui s'est sauvé c'est pas le même niveau ouais c'est pas le même public Lucas c'est un autre film c'est un film de Pixar mais c'est vraiment pas le meilleur de Pixar c'est le studio D de Pixar ouais c'est le cousin de Pixar non mais c'est Pixar c'était bien mais c'était pas Inside Out ou c'était pas de quoi de récent je sais pas il me manquait un petit quelque chose The Mature vs The Machine c'était sur Netflix pis c'était genre les espèces de robots là pis c'est une famille genre en tout cas c'est genre une famille qui se sent genre c'est beaucoup une critique sociale avec les réseaux sociaux et tout ça pis t'as pas besoin d'avoir l'air parfait pour être une famille soudée pis là c'est la seule famille qui se bat contre les robots qui les attaquent fait un peu trop intense pis il me manque de quelque chose ok c'est genre Les Invincibles mais genre vraiment BS pas Les Invincibles Les Incredibles non autant pour moi Jasmine Actress in Supporting Role excuse-moi c'est pas correct mais juste le dernier s'il y en a qui trupe animation mais le dernier c'est un autre film de Disney mais t'as pas les dragons ben non mais non mais c'était t'as pas les dragons c'était le cousin de Disney comparé à Anne Kento selon moi ok bon ben c'était Anne Kento Actress in Supporting Role on a Jessie Buckley dans The Lost Daughter Ariana DeBose pour West Side Story Judy Dench pour Belfast Kristen Dunst pour The Power of the Dog pis Onjanu Ellis pour King Richard j'étais pour la fille de West Side Story ben moi aussi mais mon coeur elle est pas là mais ton coeur elle est où mais attends qu'est-ce que t'as choisi là j'ai choisi la même chose que toi Ariana DeBose DeBose mais j'aurais pris Jessie Buckley ouais avec mon coeur ouais ah ouais mais ma tête me disait que c'était pas elle qui remporterait ouais on est on est tous dans la même on t'asse d'accord ouais ouais j'ai pris la même Ariana DeBose mais moi c'était Kristen Dunst le bout de coeur ah oui qu'elle a des problèmes d'alcool ça t'est arrivé ça m'a parlé ben gros moi je voyais qu'elle était triste non non il y a un bout de me mettre capoté pis j'étais comme c'est tellement pas joué on point pis ça c'est clairement la faute du réalisateur t'sais un moment donné genre au souper pis là il est comme stressé de jouer du piano pis tout pis elle a comme les yeux pleins d'eau pis c'est comme pourquoi on dirait qu'elle va pleurer t'sais après j'ai déjà vu des gens stressés de monter sur une scène ou whatever pis en général t'as plus peur d'être défoncé que genre t'as l'air vraiment comme comme en état de survie menton plus que genre t'sais comme on devrait en savoir plus sur ce personnage-là à ce moment-là ben ils l'ont comme pas tant développé fait qu'on comprend pas vraiment pourquoi elle panique à ce point-là genre ouais parce que l'on a une sensation de comme elle a pas d'affaires d'être dans cette de ce type de personne-là mais c'est parce ça devrait pas être joué de même genre c'est pas de même que quelqu'un le vivrait genre je me rappelle d'avoir été mal aisé en regardant cette scène-là pourquoi c'est pas c'est clairement pas de sa faute c'est clairement genre pas les ordres de jeu mais la la réalisation ouais on a toutes choisi elle comme directrice ouais ben ça c'était ça le bout qui marchait pas ouais mais après ça c'est pas bon comme directrice le son piano je l'ai pas vu mais j'ai un piano après mineur Actress in a leading role on a Jessica Chastain pour The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman pour Lost Daughter Pena P. Cruz pour Parallel Mother Nicole Kidman pour Being the Ricardos puis Kristen Stewart pour Spencer ouais c'est une catégorie tough moi je trouve ouais il y avait beaucoup de bons de bonnes candidates moi j'ai personnellement j'étais entre Jessica Chastain puis Nicolas Kidman je vais y aller avec Jessica Chastain The Eyes of Tammy Faye moi aussi Jessica Chastain moi aussi ouais moi aussi je vais prendre elle mais honnêtement tu sais les 4 premières puis la dernière c'est ce qu'on l'a pas vu mais genre les 4 premières étaient toutes bonnes ils pourraient toutes l'emporter puis je serais pas trop surpris il y aurait rien d'insultant là-dedans non non c'est sûr c'est pas comme si je sais pas le G.K. Simons gagnerait pour l'autre en haut c'est comme full bon G.K. Simons mais honnêtement je me rappelais même pas qu'il était dans le film ouais il était un peu effaçable mais ouais je trouve pas qu'il s'est démarqué tant que ça il y a pas tant de ligne non mais malgré ça en tout cas il manque il manquait un petit quelque chose j'ai pas compris moi sa nomination ben c'est parce que son personnage était pas très important rendu là c'est comme si mettons c'était qui qui jouait dans dans les chorus pis Dieu Sean Penn je pense c'est comme si Sean Penn t'es nominé pour acteur de soutien dans ce film là t'es comme ben ouais mais il était bon mais on s'en crissait ben ouais il y avait pas un gros rôle non ça ressemble beaucoup actor and supporting role on a Tiaran Inns pour Belfast Troy Cotter pour Coda Jesse Plymouth pour Power of the Dog J.K. Simons pour Being the Ricardos pis Cody Smith McPhee pour Power of the Dog j'ai pris J.K. Simmons t'as bien fait moi tantôt t'arrêtes pas de le bichier t'as bien fait il va perdre non j'ai pris le père dans Coda Troy Cotter le père dans Coda moi aussi j'ai ça que j'ai fait il était tellement bon ouais il était vraiment bon c'est clairement un des gros points le comic relief dans ce film-là était quand même assez important pis c'était lui ouais vraiment il apporte beaucoup lui actor and leading role on a Javier Bardem pour Being the Ricardos Benedict Cumberbatch pour Power of the Dog Andrew Garfield pour Tic Tic Boom Will Smith King Richard pis Denzel Washington pour Tragedy of Meg oh yeah baby Will Smith pour moi pour King Richard ça aurait pu être Denzel Washington ça aurait pu être beaucoup de monde en fait mais Will Smith King Richard moi aussi moi aussi ça va pas jouer dans les acteurs ça va jouer dans c'est de Best Picture dernière catégorie Best Picture on a Belfast Code Don't Look Up Drive My Car Dune King Richard Licorice Alley non Licorice Pizza excusez j'ai mixé les deux lignes un après-là c'est beau Jacques Demers Nightmare Pizza Nightmare Alley The Power of the Dog pis West Side Story Code pour moi ah ouais le P pis là j'ai tuqué plus avec mon coeur qu'avec la tête je pense en tout cas je veux pas que ça soit Power of the Dog je refuse c'est à toi ben Belfast Belfast oh ouais oh dieu ben ça a été vraiment the film the film ok nice The Power of the Dog le P j'ai failli mettre Code Up parce que je voyais qu'il était quand même deuxième pour bien du monde pis j'étais comme t'sais j'étais sûr que pas mal tout le monde allait mettre Power of the Dog j'étais comme je vais aller là mais en même temps je suis comme si je me trompe parce que ça me ferait chier fait que j'ai pris Power of the Dog mais j'ai failli mettre Code Up moi avec ça aurait été drôle que les deux on mettait ça mais honnêtement j'espère qu'il gagne pour gagner fait que vous avez les deux de Power of the Dog mais en même temps dans mon coeur j'ai pas envie qu'il gagne mais c'est cool ça va jouer ça va jouer en crise à Best Picture à date dans les dernières années c'était un esti de film que personne n'a apprécié qu'il a gagné fait que l'année passée c'était quoi c'était Nomade Laine le film qui a genre son highlight c'est la chie dans une chaudière dans sa van oh wow c'est tellement profond elle vit dans sa van pis la chie dans la chaudière elle est tellement dit elle est tellement courageuse elle travaille chez Amazon avant Noël ouais c'était c'était un peu shit ça va être intéressant ah ouais cool ouais ça va être cool ouais fait que que le meilleur gagne pis pour ceux qui écoutent le podcast dans le fond pas le prochain épisode parce que en fait je vais l'afficher sur les réseaux sociaux qui vont avoir gagné pis au plus les prochains épisodes qu'on va enregistrer mais là celui-là va sortir avant l'autre et avant en tout cas en gros pas vendredi prochain l'autre vous allez savoir c'est qui arrangez-vous pour comprendre vous savez de quoi je parle faites les calculs est-ce que tout le monde aurait été là c'était pas bien merci ça fait plaisir c'était cool ouais c'était cool ouais merci à l'année prochaine j'adorais ça yes ben bonne semaine tout le monde pis bonsoir bonsoir ouais moi ça c'est je c'est yo vous vous vous